Silence en jouant, Erwann Cario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler de Chia, enfin ! Oui, super, je suis content en fait, je suis trop content de parler de Chia ! Est-ce qu'on peut parler du reste ? Je ne sais pas. Non, on va parler de Chia, on va parler de Loretta, de Storyteller et de Scar the Bove. Un petit programme tout à fait sympathique, le reste, vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, le com des com, la minute culturelle, je crois que ça va faire le taf ce programme, bah oui ! Et puis je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées, Julie Le Baron, salut Julie ! Oui, salut Erwann ! Tu vois, on est dans Silence en Joux, c'est jeudi ! On est dans Silence en Joux, j'ai réussi à ne pas te couper pendant ton lancement, tout va bien, on est en 2023, ça roule ! Ça roule, tout va bien ! Bon, formidable ! Il est très bien ce gâchette gauche, au fait, j'ai plein de... Oh ouais, franchement, écoute, je l'ai réécouté, c'était un plaisir ! Patrick Elio, salut Patrick ! Salut Erwann, salut à tous ! En pleine forme aussi ? Ah bah toujours, toujours, toujours ! Ton fauteuil de bureau Amstrad, tout va bien ? C'était une blague, on en a parlé avec Marius, je vais prendre un bon fauteuil efficace ! Et on fera le test après, on fera un truc dans l'émission, sur les meilleurs fauteuils de bureau ! Mais c'est vrai, tu sais que c'est une galère pour s'y retrouver sur les marques, etc, et il y a aussi le fait que je vais perdre le fameux bruit de ma chaise, que je vais sampler d'ailleurs, parce qu'il faut quand même garder, échantillonner ça, parce que sinon ça va complètement disparaître ! Déjà là, j'ai changé d'appareil sur lequel m'asseoir, mais non non, je ne vais pas prendre Amstrad, même si c'est vrai que la tentation est forte ! J'ai changé d'appareil sur lequel m'asseoir, du coup t'es sur quoi ? Sur une gapcube ? Qui ne fait pas de bruit, qui ne crince pas dans tous les sens ! Voilà, j'attends, j'attends, j'attends ma future chaise, qui ne sera pas Amstrad malheureusement ! Et Marius Chapuis, salut Marius ! Bien, bonjour ! De retour, après la semaine dernière ! Donc t'étais dans le Nord, c'est ça ? C'est Limania, c'est ça ? J'étais à Cérimania, pendant que vous enregistriez, j'étais... Non, je n'étais pas encore en Manif, j'étais... Ah non ? Pas encore ! J'étais à Cérimania Forum, avec des gens en costume très important ! Bon bah dis donc ! J'ai m'habillé comme un plouc ! C'est qui déjà, les journalistes de Libé, qui s'habillaient avec des... Non, je ne sais plus, il y avait un politique... Ah, le Pulsal, c'est vieux ! Ouais, c'est vieux ça ! C'était à Marseille, non ? C'était Godin qui avait sorti ça, je crois ! Ouais, ouais, ouais ! Godin, ça fait longtemps qu'on n'a pas compris ça ! Avant d'arriver au news, avant d'arriver à la partie actu de Silence en Jou, une petite intro, je voulais quand même signaler qu'il y avait eu, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a eu finalement Paul Posissoge qui s'est déroulé, donc le rendez-vous de speedrunner interne à la communauté, et c'était un super rendez-vous, c'était samedi soir, donc les membres du Discord ont pu s'affronter sur Céleste, à essayer de faire le meilleur temps pour arriver en haut de la montagne de Céleste, c'est Manu, Manu2015, qui a gagné en... Alors, je n'ai pas récolté les temps, mais je crois en 43 minutes de mémoire, entre 41 et 43 minutes, c'était super ! Franchement, on était une vingtaine à regarder les personnes jouer, et franchement, c'était super ! Il y avait deux commentateurs, Tissi et Je ne suis pas un robot, qui ont animé la soirée avec des infos sur Céleste, c'était très bien organisé, c'était super agréable, donc bravo aux participants, je crois qu'il y a Vlad qui est arrivé juste derrière Manu, et c'était aussi très impressionnant à regarder, et voilà, c'est du speedrunning ! Et donc, le prochain rendez-vous de Paul Posysoch, c'est le samedi 24 juin, et ça se déroulera sur Hadès, donc ce n'est pas impossible que je participe, voilà ! Tiens donc ! Ah bah oui, écoute ! Donc voilà, et puis j'en ai parlé au tout début, quand on a parlé Julie, mais il y a eu la mise en ligne de Gâchette Gauche, le troisième épisode de Gâchette Gauche, avec notre invité Selim Hamouch, où on a parlé de son livre, enfin le livre qu'il a co-dirigé, Lire les magazines de jeux vidéo, et puis la grande question, faut-il défendre le jeu vidéo ? Petite émission de deux heures sur deux débats et tout ça, c'était très très cool, et c'est disponible sur la chaîne YouTube en version vidéo, parce que c'était en direct sur Twitch lundi dernier à 13h, comme tous les derniers lundis du mois, pardon ! Le running gag débile ! C'est de ta faute, Marius ! Tout ça, c'est de ta faute ! Ah ! C'est toujours ma faute ! Exactement ! Et c'est disponible en format audio sur le flux de Silence On Joue ! Voilà pour la petite intro de l'actu interne de Silence On Joue, et on va passer à l'actualité, parce qu'une émission sans Resident Evil 4, est-ce une vraie émission ? C'est ça la question ! Surtout quand Julie est là, quand Julie est là, normal, on se pose, on prend un café, on parle de Resident Evil, on ne fait pas une fixation du tout, on ne fait pas dire ça, on écrit des bouquins sur la série, mais on ne fixe pas tout là-dessus, même si quand il faut en parler, on en parle, on est là pour ça. Il y a déjà les premiers chiffres de vente qui ont débarqué. Oui, autour de ce remake de Resident Evil 4, on en parlait il y a deux semaines maintenant, chronologiquement, remake amplement réussi d'un titre absolument incontournable dans la série et puis dans l'histoire du surveil de l'Occord en général. Je vais à l'essentiel, je vais à l'essentiel. La pyramide de l'information ! On a eu des chiffres, 3 millions de ventes en deux jours. Voilà, l'information choc, c'est 3 millions de ventes en deux jours, donc amplement mérité, on en parlait vu la qualité du jeu. En tout cas, voilà, c'était prévisible, on avait eu la démo auparavant, on en avait discuté, on savait que ça se présenterait plutôt bien. Donc, démarrage en tronc pour un jeu qui est sorti, on rappelle, sur PC et puis sur les principales consoles, PlayStation et Xbox. Et GameCube. Or, Xbox One. Et non, malheureusement. Bien, malheureusement. On peut retrouver l'ancien, l'original, sur GameCube, qui a aussi toujours sa saveur. C'est un départ très prometteur. Alors, ce n'est pas le meilleur de la série, je retrouvais un petit peu des chiffres. Je crois que l'historique, en termes de lancement de jeu du côté de Resident Evil, ce n'est pas le meilleur, comme quoi ce n'est pas forcément la qualité. Tout est subjectif. Mais je crois que le record de démarrage, comme ça, sur un Resident Evil, ça remonte à Resident Evil 6, en 2012, qui avait fait dans les 4 millions de copies en deux jours. Enfin, c'est... Voilà. Et bon, voilà. C'était comme ça. Et puis, sinon, je crois qu'en dehors de Resident Evil, chez Capcom, c'est Monster Hunter World, qui avait fait 6 millions d'exemplaires commercialisés, comme ça, dans les premiers jours, ce qui est quand même colossal. Donc, sinon, pour resituer le phénomène Resident Evil 4 remake de ces derniers jours, on rappelle, sorti le 24 mars, il a fait un pic de... C'est aussi un voyant sur Steam. Il a atteint un pic de joueurs en simultané, qui est monté à 168 191. Voilà. Donc, c'est quand même assez colossal. Pour resituer un petit peu l'écosystème chez Capcom, on rappelle un petit peu les records de vente, pour voir un petit peu jusqu'où pourra éventuellement aller ce Resident Evil 4. Le record de tous les records, et c'est très bien... Tout ça est très bien, comment dire, renseigné sur le site de Capcom. Il y a les chiffres mis à jour, comme ça, régulièrement. Le record des records, c'est Monster Hunter World, qui est à 18,6 millions d'exemplaires. Enfin, il faut rappeler toujours l'importance de Monster Hunter, qui n'est pas un jeu de niche, qui est devenu vraiment un titre absolument mainstream, qui parle vraiment à un très, très large public. Derrière, toujours un Monster Hunter, c'est Monster Hunter Rise. Oui, les deux derniers. Qui est à 11,7 millions. Pareil, c'est colossal, quoi. Et puis, le premier Resident Evil qui arrive derrière, c'est Resident Evil 7, qui est à 11,7 millions. Et c'est très bien, parce que Resident Evil 7, c'est vraiment un titre majeur de la série. Donc voilà, en tout cas, ça se présente bien pour Resident Evil 4. On rappelle rapidement qu'il a déjà dépassé les ventes de la version GameCube, qui a plafonné à 1,6 million à l'époque. Mais bon, c'était une plateforme, et puis c'était à une autre époque. PS2 de 2 millions, et la version Wii aussi, qui a plafonné à 2 millions, ce qui était très respectable, vu le contexte de ces machines-là. Donc voilà, en tout cas, il est bien parti. Maintenant, on rappelle qu'il y aura aussi du rafraîchissement. Il y a le mode Mercenaries qui va arriver. Il y aura des fonctionnalités liées au PS VR 2 aussi, et puis certainement des DLC aussi, qui vont venir relancer la machine s'il y a besoin, au moment opportun. En tout cas, ça démarre bien, et c'est amplement justifié. On rappelle que c'est quand même un très grand moment. Je sais que Julie, tu confirmes ce... C'est une masterclass d'un jeu extrêmement jouissif. Moi, c'est le mot, c'est jouissif que j'avais noté en gros sur mon papier. J'jouissif sur ton post-it, ouais. Mais j'avais lu une interview assez intéressante d'un des développeurs qui disait qu'au début, il n'avait pas envie de le faire, ce remake, parce qu'il se sentait complètement intimidé par l'héritage du jeu. Et c'est intéressant, parce qu'on retrouve la même rhétorique chez Sam Barlow quand il parle du remake de Silent Hill 2, et qu'il dit, mais j'en vis absolument pas la Bloober Team, parce que personne ne sera jamais content. Et je me dis quand même, le gros tour de force de ce remake du 4, c'est d'avoir réussi à contenter les gens. C'est quand même assez incroyable. Et moi-même, tu sais qu'en tant que joueur, c'était peut-être celui que j'attendais le moins. Tellement je suis attaché au jeu de 2005, du coup, de 2004. Je suis tellement attaché. Je me disais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin ? Et en fait, quand tu rejoues, oui. Et en même temps, c'est un plaisir d'avoir comme ça une relecture. Finalement, tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas, c'était toujours attaché à l'original. Mais c'est tellement augmenté dans tous les sens. Et voilà, en termes de confort, franchement, il n'y a pas photo avec l'original, clairement. À l'autre extrémité des nouvelles concernant les chiffres de vente, c'était il y a quelques semaines, c'est le PS VR 2. PS VR 2, oui, j'en parlais à l'instant. Donc avec ces contenus qu'il faut, du contenu sur le PS VR 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça traîne un petit peu en termes d'alimentation du catalogue. Sur ce deuxième casque, on rappelle, deuxième génération de casque chez PlayStation. Et là, on a des infos, c'est Bloomberg qui nous régale, si on peut dire, avec des chiffres de vente qui ne sont pas forcément au beau fixe. Ça vient de tomber il y a quelques heures. Bloomberg qui sort un chiffre de 270 000 unités vendues du casque next gen, entre guillemets, de Sony. Évidemment, ce n'est pas du tout un bon chiffre. On rappelle, je crois que les derniers chiffres que j'avais retrouvés, c'était l'objectif de Sony de produire 2 millions de casques d'ici mars 2023. Et donc, on serait sur des ventes de 270 000 exemplaires, ce qui est très, très bas. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Attendons de voir. On rappelle le contexte aussi, c'est que ce casque est sorti à un prix quand même très élevé de 600 euros. Alors, ça a beau être justifié, comme on en avait parlé déjà ensemble, c'est justifié par matériel. N'empêche que le marché aujourd'hui, il est tel qu'il est. Le pouvoir d'achat, il est tel qu'il est. Les jeux ne sont pas rétrocompatibles. C'est-à-dire qu'il faut ou remettre un billet pour certains softs, pour les augmenter vers la version PSVR 2, ou racheter sa Logitech. Il y a pas mal comme ça de signaux qui ne sont pas forcément très attractifs. En tout cas, voilà, ce chiffre de 270 000 exemplaires. Et on signale qu'il n'y a toujours pas Beat Saber sur PSVR 2. C'est vrai ? Mais oui, il n'y a pas Beat Saber. Il n'était pas dans le lac de lancement. Erwin, il faut qu'on discute. Le supermassive est arrivé. Le fameux supermassive en VR. Il va falloir que tu t'y colles. On t'attend là-dessus. Oui, il va falloir en parler. Il est venu, il faut s'en stream. Allez ! Alors oui, effectivement, le chiffre, encore une fois, n'est pas du tout bon. On attend de voir ce que ça donne. Je n'ai pas l'impression... Il y a plein de composantes là-dedans. Je crois qu'il n'est pas disponible en magasin, le casque. Il est uniquement en commande auprès de Sony, il me semble. Je crois que l'accès n'est pas une évidence absolue. Puis encore une fois... Ce qui doit bien calmer côté vente, parce que... Bien sûr. Alors même s'il y a 600 balles, on n'est plus vraiment forcément sur de l'achat impulsif. Oui, tu n'es pas dans l'achat que tu mets dans ton caddie quand tu fais tes courses. Si tu ne le vois pas et si ça ne parle... Enfin, si c'est disponible qu'aux gens qui y pensent, c'est compliqué. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est difficile de faire les mêmes chiffres que là. C'est clair. Puis il y a toutes ces problématiques de rééquiper des gens qui ont déjà le premier casque et ce que tu as envie de repasser à la caisse. C'était vraiment l'angle mort de ce casque de nouvelle génération. En tout cas, les débuts ne sont pas massifs. Donc, en dehors des qualités... Je continue, je l'ai déjà dit, mais je pense que Meta est en train de tuer la VR avec leur connerie de métaverse sur lequel ils ont tout misé en disant c'est la VR, c'est le métaverse, etc. Et ça s'est cassé la gueule. Et donc, du coup, je pense aussi que la perception du grand public, aujourd'hui, c'est la VR a fonctionné, ça a servi à lancer un métaverse qui ne sert à rien. Donc, la VR ne sert à rien. Et puis, tu vois un casque et tu te dis, je vais faire une réunion. Oui, voilà, c'est ça. J'ai m'acheté un PSVR 2 pour faire un zoom. Non, j'ai pas l'impression que Sony table... Après, Sony a jamais travaillé... Voilà. Non, mais dans la perception... Oui, la perception générale, je vois ce qu'il se fait dire. La perception grand public de la VR est flinguée pour longtemps. Oui, et puis t'as aussi, je ne sais plus, t'as 20 millions de MetaQuest 2 qui ont été vendus. Donc, ça a aussi touché un public assez conséquent de gens qui ne vont pas repasser à la caisse sur un appareil propriétaire Sony qui est quand même plutôt anglais jeu. Et on en a déjà parlé. C'est vrai que les meilleures vitrines, ce sont les jeux du PSVR 2. Ce n'est pas son interface, comme tu disais, Erwan. Il n'y a pas d'interface vraiment dédiée. Il n'y a pas ce côté habillage. Par contre, ce sont les jeux qui parlent. Grand Turismo, on l'a essayé. Village, il est hallucinant en vert. Question débile, vous avez vu du marketing pour le casque ? Non. Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. Je n'ai pas vu de... Je ne pense pas d'arrêt de bus avec des pubs PlayStation pour dire « Elle est disponible ! » Oui, la PS5, c'est clair. C'est plus ça aujourd'hui, le message. On est passé à côté de cette pub avec Arthur l'autre jour et Arthur m'a dit « Mais pourquoi ? Ça fait deux ans qu'elle est sortie. » Non, mais c'est... PlayStation 5 disponible, tu vois. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Ça, non, mais ça, ça se comprend. Effectivement, il faut expliquer aux gens que maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est bizarre de faire passer complètement à l'as le casque. Donc voilà, les chiffres sortis chez Bloomberg, il faudra suivre évidemment sur la durée et je pense qu'il faudra jouer sur le levier du prix, même si ce n'est pas forcément une évidence parce que les composants sont là dans la machine, etc. Mais à un moment ou un autre, il va falloir relancer par le soft, évidemment, mais aussi le prix le rendre plus accessible, je pense. C'était quand ? C'était lundi, mardi ? Nintendo ? Zelda Direct ? C'était en tout début de semaine, en tout cas. Nous avons eu du gameplay de Cheers of the Kingdom. Julie ? Mais oui, et qu'est-ce qu'on attendait ça ? Parce que finalement, ça faisait un moment qu'on avait placé la suite de Breath of the Wild sur nos grosses attentes, mais au final, on avait tous un petit peu cette appréhension de quid des nouveautés, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, enfin, on a eu 13 minutes de gameplay présentées par le producteur de la série Eiji Aonuma, qui montre quelques-unes des fonctionnalités, des nouvelles mécaniques de Tears of the Kingdom. Et c'est vrai que, d'un point de vue, on le savait déjà avec les premières images qu'on avait vues, mais d'un point de vue purement graphique et direction artistique, on a l'impression d'être en 2017, on retrouve complètement le même esprit. Et c'est presque même un soulagement de les voir présenter les nouvelles fonctionnalités. Moi, je les trouve plutôt réjouissantes. Un des grands trucs de cette vidéo, c'était une nouvelle mécanique qui s'appelle la mécanique d'Amalgalme et qui permet de faire fusionner des objets entre eux. Donc, ça va permettre concrètement aux joueurs de se fabriquer des armes. Il y a quand même un passage délirant où ils utilisent un... pour faire une espèce de gros marteau. Il pourra aussi notamment faire des véhicules qui lui permettront de se déplacer. Et moi, je trouve ça assez réjouissant parce que vraiment tout l'aspect bac à sable de Zelda était assez formidable. Et là, j'imagine déjà le nombre de possibilités qu'il va y avoir en fait, rien que grâce à cette mécanique qui permet aussi un peu à Nintendo de répondre à certaines ralotes qu'il y avait pu avoir à l'époque de Breath of the Wild sur la durabilité des armes. Là, il a bien insisté sur le fait que faire fusionner certaines armes permettrait de les faire durer un petit peu plus longtemps. Parce qu'elles se cassent. On l'a vu dès la séquence de gameplay. Elles se cassaient et en série, quoi. Ça se casse toujours. Ouais, c'est ça. Mais là, écoute, tu vas pouvoir avoir des marteaux de Thor qui dureront un petit peu plus longtemps. MacGyver, quoi. Tu vas te faire une arme assemblée. Ah mais ça, franchement, je pense que ça peut être très très chouette. On sait aussi qu'ils veulent vraiment pousser le côté qui était déjà présent dans Breath of the Wild, un monde qui n'a pas besoin de nous pour exister un petit peu plus poussé. Et la grande nouveauté, quand même, c'est le fait de pouvoir se déplacer dans les cieux d'Hyrule. Et là, on en sait un petit peu plus sur la manière dont Link peut accéder aux îles célestes. En gros, on aura des morceaux d'îles qui vont tomber et qu'on pourra utiliser comme en guise d'ascenseur. Et il y a aussi plusieurs choses qui ont été présentées, comme la mécanique d'infiltration qui nous permettra de passer à travers des plafonds. Ça reste, voilà, ça reste très léger et pour l'heure, finalement. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui me donnent... C'est vrai que cette idée de pouvoir mélanger les trucs entre eux pour fabriquer des objets, c'est super tentant. C'est ça. Je pense vraiment... C'est très malin d'appuyer là-dessus et de laisser l'imaginaire des joueurs faire le travail et se dire... Mais est-ce que votre hype est remonté après cette séquence ? Moi, grave. Un peu moins. Moi, ce truc-là... Parce que je m'imagine vraiment faire fusionner plein de trucs stupides. J'espère vraiment que ce sera aussi permissif que je l'espère. C'est toute la différence, je trouve, entre Zelda et les autres Open World. Il y a cet émerveillement... Enfin, dans le premier, il y avait cet émerveillement tout bête de... T'as un bâton, tu l'enflammes, tu fous le feu à Pampa et puis ça marche, quoi. Et t'as ce bac à sable-là qui crée un gameplay, ce qu'on appelait du gameplay émergent. Émergent, ouais. Et là, tu te dis... Tu te dis que ça va être la même chose, que tu vas pouvoir essayer de mélanger les bidules. Moi, je vois mes filles qui continuent de s'amuser à essayer de créer des recettes et des machins. Là, t'as un réservoir, un jeu... Enfin, c'est tout bête, mais cette petite scène où il montre Link avec son bouclier qui colle un champignon dessus, ça ouvre des possibilités ou en tout cas, ça te crée de l'imaginaire qui est super. Moi, j'avoue qu'il y a une scène... Alors, moi, je suis content. En fait, je suis très content. Ça correspond parfaitement à mes attentes. C'est-à-dire, on sait que c'est sur la Switch que ça va pas être un jeu PS5. Donc, c'est... Ça va... Donc, qu'il continue avec cette sorte de perfection qu'était Breath of the Wild en 2017. Et c'est vrai qu'on va retrouver... On retrouve des scènes. Il y a des moments où, notamment, la plaine d'Hyrule, on la reconnaît même si c'est plus la même. C'est quand même un peu la même. Et c'est vraiment super. Et moi, j'ai adoré le côté où, quand tu vois Link qui saute et qui va retomber sur Terre et où t'as cette vue panoramique de toute la map avec tous les points d'intérêt... C'est cette même fascination qui était là quand t'arrives à la fin du plateau du prélude où tu vois le monde qui s'offre à toi. Et là, t'as ce truc en chute libre qui arrive où tu peux regarder. T'as le temps de regarder comme ça tout le décor avec les points d'intérêt qui sont là mais qui sont designés pour être des points d'intérêt visibles de loin. Et il y a cette même fascination où on va se dire tiens, c'est un jeu qui va donner envie qui va donner envie de parcourir le monde et j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé cette magie-là qui va faire qu'on va être à un point donné sur Hyrule et on va regarder le paysage et on va dire j'ai envie d'aller là-bas. Et juste ça, je trouve que c'est excellent. Ce côté bricole, il va être intéressant. Ça va être un vivier sur YouTube de joueurs qui vont s'amuser à fabriquer leur truc. C'est même un peu dommage qu'ils ne soient pas multijoueurs parce que finalement, ça aurait pu être marrant de croiser des joueurs en ligne, d'échanger des mécaniques, etc. Mais en tout cas, ces assemblages d'objets, ça peut vraiment être le... En tout cas, c'était vraiment le message fort sur cette présentation. C'était le côté bricolage à la MacGyver d'objets, d'armes, etc. Et de véhicules, c'est vraiment trop chouette. C'est malin de la part de Nintendo d'appuyer là-dessus. Moi, je n'étais pas du tout excité par la bande-annonce qu'ils avaient sorti avant. On en avait parlé. On était plutôt... Parce qu'il y a un point de vue... Techniquement, le jeu, il n'est plus... Tu le disais, il ne peut pas courir après les monstres qu'on a ailleurs et que c'est le même environnement un petit peu changé. Ce n'est pas forcément hyper spectaculaire en termes de bande-annonce. Et là, on est sur du gameplay pur. Et c'est là où ils appellent. Ça reste ce truc-là avant tout. On rappelle, c'est toujours prévu pour le 12 mai qui arrive. Donc, c'est dans quelques semaines. Je pense que vous aviez tous et toutes noté cette date sur vos calepins. On termine par une news qui n'a pas grand-chose à voir. Ça concerne l'année 2020. C'était juste avant les affaires Ubisoft. Ça concernait le créateur Chris Avalon, Marius. 2020, on était jeunes, on était fous. Oui, c'est ça. Donc, en 2020, fin du printemps, le scénariste et game designer Chris Avalon qui a bossé sur Fallout 2, sur Planescape Tormont, sur Cotter 2, sur Divinity Original Sin 2, ancien de Black Isle, cofondateur d'Obsidian, se retrouvait accusé de harcèlement sexuel par deux femmes. la première l'accusait de l'avoir agressé sexuellement après l'avoir fait boire lors d'une convention et le témoignage était très vite suivi par un autre qui était dans les colonnes de Kotaku, pour le coup, évoquait également une agression. C'est l'époque où les paroles commencent à se libérer sur Twitter. C'est là qu'apparaissent aussi les premiers trucs sur Ubisoft. Et en l'espace vraiment d'un week-end, Avalon est devenu complètement radioactif. Il a été débarqué de Dying Light 2 par Techland et Paradox annonçait que tout son travail sur Bloodlines 2 serait trappé et oublié et que le jeu n'avait plus rien à voir avec lui et c'était fini. Et il avait fallu pas mal de temps, pas loin d'un an, pour que Avalon sorte du silence qui démente les accusations sur un post-médium et qu'il entame une procédure judiciaire. Il y a eu un premier procès en Californie qui a été rejeté pour des questions de compétences. C'était vraiment technique et il y en a eu un second qui vient de se conclure dans l'Illinois et par voie de communiqué de presse envoyé par les avocats de Avalon à la presse américaine, on apprend que l'affaire s'est conclue sur une rétractation des deux accusatrices et un dédommagement de l'ordre du million de dollars. On ne sait pas combien, c'est juste expliqué, on parle d'un chiffre, enfin d'un chèque à 7 chiffres. Ce qui est assez dingo, c'est le ton du message qui est envoyé, qui est signé des deux accusatrices qui sont rétractées, qui est un message vraiment purement légal et presque robotique, limite déshumanisé. Je vais en lire un petit bout parce que c'est vraiment hallucinant. Après avoir discuté avec M. Avalon, nous avons préparé la déclaration suivante. M. Avalon n'a jamais abusé sexuellement de l'une d'entre nous. Nous n'avons pas connaissance qu'il ait jamais abusé sexuellement d'une femme. Nous n'avons pas connaissance que M. Avalon ait jamais détourné des fonds d'entreprise. Tout ce que nous avons dit ou écrit au sujet de M. Avalon n'était pas notre intention. Nous voulions soutenir les femmes dans l'industrie. Ce faisant, nos paroles ont été mal interprétées. Nous sommes passionnés par la sécurité des femmes, des minorités, des personnes LGBTQIA+, et de toutes les autres communautés qui ont été persécutées dans l'industrie du jeu vidéo. Nous pensons que M. Avalon partage le désir de protéger et d'améliorer ses communiqués. Nous pensons qu'il mérite un retour complet dans l'industrie et nous le souhaitons dans ses efforts. Nous le soutenons dans ses efforts, pardon. Lui, Avalon, il reprend un petit peu la parole de façon plus cool sur Twitter. Il explique qu'il faut soutenir le combat de ses deux anciennes accusatrices. qu'il faut respecter leur vie privée. Il ajoute quand même qu'elles étaient en colère, que tout ça, c'est lié à ce petit moment de colère après une rupture difficile entre lui et une de leurs amies. En gros, nous, on n'a jamais enquêté sur lui. On ne sait rien d'autre que ce qui a été expliqué ailleurs. Mais quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, il y a une forme de renversement qui est quand même assez dingue. Lui se retrouve dans le rôle du grand seigneur, du mec lavé de toute accusation qui vient porter secours à ces deux femmes en expliquant qu'il ne faut surtout pas en profiter pour les harceler. Mais que quand même, elles sont... Alors, il ne dit pas folles, mais c'est ce qu'on comprend. Elles étaient un peu enragées par cette histoire. On est à deux doigts du hystérique. Mais qu'il faut continuer à libérer la parole. Mais que quand même, libérer la parole, c'est bien, mais pas n'importe quelle parole parce que sinon, attention, sept chiffres. Oui, sept chiffres. Important, sept chiffres. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait à Vlon. Il n'y a pas eu d'enquête sur les faits dont il était accusé. Ce qu'il a gagné, c'est un procès pour diffamation. Il y a aussi, il me semble qu'il y avait deux autres personnes qui l'accusaient aussi, dont on n'a d'ailleurs pas de nouvelles du tout. Et on se retrouve avec quoi ? Avec un statement qui, sans le dire vraiment, laisse à comprendre que les femmes qui voudraient parler, elles peuvent parler. Mais attention quoi, parce que ça va coûter, ça va coûter cher. Et en gros, on se retrouve avec l'impression d'assister à une procédure Bayon. Ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être, peut-être qu'il est effectivement complètement, complètement innocent et qu'il n'a rien fait. Et à la limite, c'est presque, pas accessoire parce que c'est important, mais le ton de ce qui sort aujourd'hui est tellement brutal qu'on a l'impression que ça vient refermer complètement toute forme de possibilité de parole, d'accusation et de me too, en fait. Il y a vraiment un effet, je trouve, de brutalité extrême dans la réponse, dans le message qui a été publié qui est, je trouve ça complètement terrifiant. C'est terrifiant, comme tu le dis. Et ça ressemble effectivement de loin, en tout cas de l'extérieur et par le ton des communiqués, à une bonne procédure Bayon, comme on connaît par ailleurs. Et même si ça n'est pas, il y a cette impression-là. Et du coup, il y a un effet de sens pour les gens qui pourraient, auraient envie, souhaiteraient témoigner. Je trouve qu'il est hyper brutal. Enfin, voilà, c'est... Moi, je vois ça quand même, fermez vos gueules. Ça s'est passé il y a quelques jours, c'est communiqué, comme tu l'as dit, robotique et déshumanisé. Mais c'est aussi ça. Enfin, c'est... Finalement, cette déshumanisation qui est dans... À la lecture de ce qui est écrit, elle est d'une violence, mais... Dingo. Ah, ça calme, ouais. C'est assez lunaire. On va arriver... Après ça, on va reprendre le cours de Science en Jou, même si c'est parfois compliqué. On va arriver au comdécom de la semaine dernière. Je commence avec Dom38 qui nous dit « Merci à propos de Wolong, je ne suis pas le seul à bloquer sur le chat du début. Concernant les cartouches Electronic Arts, parce qu'on en a abordé, c'est pareil, il y a des sujets comme ça qui repopent. Les cartouches Electronic Arts, c'était effectivement pour éviter de payer des royalties à Sega. Il y a fait un rétro-engineering pour avoir ses propres modèles. Sega leur a fait un procès, mais finalement, un accord a été trouvé. Accolade a également des cartouches différentes sur Megadrive, mais eux ont perdu leur procès. Du coup, je crois que les séries les plus récentes de Megadrive ne lisent pas les jeux Accolade, Test Drive 2, Winter et Summer Challenge. Donc, les versions les plus modernes, c'est quoi ? C'est 93, 94, c'est ça ? Oui, les plus récentes. Toutes récentes, bien sûr. Et Kelesis qui aussi rajoute, c'est toujours bien d'avoir plus d'informations dans les commentaires, il y a un passage passionnant à ce propos dans l'excellent livre Console Wars, édité par Pix & Love. Sega a menacé Electronic Arts dans un procès, mais n'y est pas allé. EA qui fabriquait ses propres cartouches, d'où un aspect différent dû à un moule distinctif, a finalement reversé 4 dollars par cartouche à Sega. De toute façon, Sega avait trop besoin des jeux EA pour percer aux Etats-Unis. Le sport. Et donc, c'est Kalinske de Sega of America qui a proposé le deal au lieu d'un procès stérile possiblement perdu en raison du retro-engineering effectué légalement à NHLPA, OK, 93, 94, quel jeu ! Voilà. Et c'est Tripokins, le fameux Tripokins, fondateur ensuite de 3DO qui pilote à l'époque à la manœuvre chez Electronic Arts tout ce rapport de force avec Sega notamment. Oui. Et un message de Nico M qui dit ça a peut-être été dit pendant que j'étais parti ouvrir aux facteurs mais j'ai l'impression que vous avez oublié de mentionner qu'une fonctionnalité importante de Spin Rhythm la possibilité de jouer avec une platine DJ. Corentin l'avait au moins pressenti en évoquant le fait que le jeu tirait plus vers le DJing que vers la musique jouée traditionnellement. alors je lis le commentaire, je ne me rappelle plus moi si on l'a cité mais effectivement... Peut-être hors micro, je crois qu'on en avait parlé avant l'enregistrement sur... Spin Rhythm est compatible avec toutes les platines DJ midi et aussi avec la platine de DJ Hero qui est possiblement, ils ont toutes une FAQ pour rendre sa platine DJ compatible avec Spin Rhythm dont je ne suis toujours pas sorti. Tu le relances. Ah non, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, je joue à Spin Rhythm. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le fameux e-shop Nintendo qui ferme sur Wii U ou 3DS ? Est-ce que ça a un petit peu fait réagir ? Je n'ai pas regardé. Parce que, juste pour info, on a un petit sursis jusqu'au mercredi 4, pour info. A priori, on peut encore aller chercher en urgence les derniers jeux 3DS qu'on aurait loupés avant que ça ferme et que... Parce que je sais que ça a pas mal fait discuter, cette fermeture 10 ans après le lancement notamment de la Wii U. C'est un peu un choc dans la communauté rétro où des gens qui se posent des questions sur la survivance des jeux, sur l'aspect patrimonial et puis conservation. Là, on a des milliers de jeux, des centaines de jeux qui vont disparaître dans les jours qui viennent et qui ne seront plus accessibles à l'achat, à l'acquisition. C'est assez terrifiant. Donc voilà, sachez-le, il y a un petit sursis jusqu'à mercredi 4. Ça peut être utile si vous en écoutez. Et il faut quand même, parce que c'est un peu le commentaire de la semaine, il faut quand même citer le commentaire de Yaourt. J'ai plus de 70 cartouches Switch que je lèche régulièrement. Oh non ! Non ! Et je lèche régulièrement les nouveaux arrivages. Ils se sont un peu calmés. Ça reste dégueulasse, mais moins violent qu'au début. Le goût a changé. Par exemple... Est-ce qu'il y a des saveurs en fonction des titres ? Par exemple... Les versions japonaises n'ont pas le même goût que les versions japonaises. Par exemple, Bayonetta Origins a un goût très léger en comparaison de Xenoblade Chronicles 2. Voilà. Donc c'est important d'avoir un bon test des cartouches Switch. Voilà. Et les cartouches du coup Electronic Arts de l'époque sur Megadrive, si on les morts, il se passe quoi ? Il faut essayer, ça se tente. C'est ça, il faut qu'on remplace les notes des jeux par des piments ou des indicateurs de goût. Quelle idée Nintendo, quelle idée. Et avant de commencer le programme, on fait évidemment comme chaque semaine un point sur les abonnements de soutien à Silence On Joue. Je le rappelle et c'est très important et je ne vous remercierai jamais assez mais continuez à le faire. Il y a la possibilité de s'abonner à Libération en soutien à Silence On Joue pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Donc c'est aussi vachement intéressant parce que ça permet d'avoir accès à tout ce que produit Libération, à avoir accès par exemple à l'article sur Project Zero de Patrick paru le week-end dernier. D'ailleurs, et donc plus d'informations sur offre.libération.fr slash SOJ et vous êtes aujourd'hui 653 à avoir souscrit à cette offre de soutien. Et merci beaucoup, merci beaucoup et continuez à le faire. C'est super important pour nous. Carrément. Merci. Et puis on va commencer à travailler sur la saison 17. Voilà. Voilà. On commence. Et puis voilà. Donc encore merci. Et puis c'est le moment de commencer notre petite série de jeux vidéo. On va essayer de passer peut-être moins de temps à en parler qu'à y jouer. Mais ça ne va pas être simple. Je rigole. Oh là là. Je commence à tacler sur des détails. Mais on va parler d'un jeu qui a mis longtemps, qui a mis très très longtemps à voir le jour. C'est un jeu du créateur argentin Daniel Benmergui et ça s'appelle Storyteller. Storyteller. On va raconter des histoires ou plutôt on va les construire ces histoires. Et j'ai envie de te donner la parole Julie. Storyteller, comment est-ce qu'on découvre ce jeu ? Tu avais fait la démo aussi qui avait été disponible il y a quelques semaines qui avait déjà séduit pas mal de monde quand même. En fait, même plutôt que ça, moi, j'ai fait la démo la première fois il y a un an. et je pense que pour moi c'est important d'en parler parce que ça avait énormément joué sur mes attentes dans le sens où la démo reprenait complètement le concept qu'on va voir dans le jeu final qui est quand même ultra séduisant je trouve. En gros, on se trouve face à un livre dans lequel il y a plusieurs histoires avec des thèmes déjà définis. Par exemple, sur l'amour et la perte, des tragédies gothiques, des récits impliquant des monstres. Et en fait, c'est tout simple, c'est qu'on se retrouve face à une espèce de bande dessinée avec des cases vides dans lesquelles on peut glisser des personnages et des scènes. Par exemple, on va avoir une histoire dont le titre est l'histoire d'un cœur brisé. Et donc, on va pouvoir mettre par exemple une scène de mariage entre deux personnages et ensuite, tuer froidement un de ces personnages en mettant dans la case suivante une tombe avec la tête du personnage qu'on vient de marier dessus. Et c'est assez chouette parce que ça permet de faire plein de petites histoires et au final, le jeu se présente un peu comme un puzzle narratif où en gros, on va avoir un titre qui peut paraître plus ou moins alambiqué. Ça peut être mort d'un usurpateur, ça peut être tout le monde à le cœur brisé ou au contraire, ça peut être très lisible comme Alfred sauve Bidule. Mais bref, le concept est très chouette et la démo était déjà pas mal fournie dans le sens où on avait plein d'histoires différentes impliquant Adam et Ève, impliquant des vampires, impliquant des personnages de toutes sortes. Et en fait, en me retrouvant face au jeu final, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une certaine déception. Parce que le jeu est court et ça, c'est honnêtement pour moi pas un problème parce que le concept est chouette et ce n'est pas grave. Mais disons que la démo était tellement complète que j'étais étonnée de voir certaines parties occultées du jeu final. Il y avait vraiment plein de récits impliquant Adam et Ève que je trouvais assez chouettes qui ne sont pas dans le jeu. Et du coup, avoir ce côté un petit peu, il faut parler du fait que le jeu soit très court et il dure quelque chose comme une heure et demie. Autant il y a quelques énigmes des histoires, elles vous viendront tout de suite en tête très facilement. Il y a quand même des moments un peu plus alambiqués mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a quand même aussi une espèce de rejouabilité voulue par le développeur qui, chaque histoire, parfois, va être accompagnée d'une autre manière de la raconter qui peut lui permettre de réagencer les mêmes éléments. Mais je sais que le développeur a souffert de ça. Il y a eu une grosse campagne de review bombing sur la durée de vie trop courte du jeu. Et c'est vrai que la politique de remboursement de Steam fait que beaucoup de joueurs s'en fait rembourser parce que, pour rappel, si on joue moins de deux heures à un jeu Steam, on peut se le faire rembourser. Mais en soi, je suis quand même sur un sentiment un peu de frustration parce que je trouve le jeu très chouette, le concept vraiment sympa. Il y a des moments où je me suis beaucoup amusée. Mais c'est juste qu'il y avait tellement de possibilités et qu'en l'état, le jeu laisse un petit peu sur sa faim. Et alors voilà, le développeur a expliqué justement qu'il comptait continuer de l'alimenter parce qu'il a un concept super et au final, il peut rajouter le nombre d'histoires qu'il veut. Mais pour l'instant, en tout cas, il reste un petit peu léger, je trouve. Alors, on l'a évoqué, mais ça a été un très très long développement. Il a commencé à travailler dessus en 2009. 14 ans. Sachant qu'il a même fait une pause dans le développement en 2015 où il a été, pour cause financière, obligé de retourner vivre chez sa mère. Et c'est là où il a recommencé à travailler dessus. Mais on sent bien que c'est compliqué de dire qu'il aurait fallu faire plus long. Le mec, il a peut-être fait ce qu'il a pu et ce qu'il a réussi à sortir et tout ça. Mais en tout cas, ça a été vraiment un très gros développement. Non, et puis c'est ça qui est terrible. C'est que finalement, je pense qu'il comptait aussi sur les ventes du jeu pour poursuivre le développement et la réception actuelle rend ça un petit peu difficile. C'est ce qu'il expliquait. C'est un cercle vestieux, en fait. Si les gens se font rembourser, donc lui, il n'aura pas de financement pour alimenter en contenu. Donc finalement, on est sur une boucle qui part complètement dans un aspect négatif parce que là, tout le monde attend qu'il l'alimente, qu'il puisse travailler sur du contenu pour avoir de nouvelles intrigues, etc. Donc oui, c'est complètement contre-productif de se faire rembourser sur un titre. Alors que voilà, je trouve que la mécanique est excellente. l'habillage. Moi, je n'ai pas fait la démo, donc je n'avais pas cet a priori sur justement, je n'ai pas eu cette expérience comme toi, Julie, d'avoir des contenus que je n'ai pas retrouvés. Donc moi, je l'ai vraiment découvert avec la version sortie. Moi, je trouve la mécanique super bien huilée. C'est assez jouissif d'avoir ces sortes comme ça, d'énigmes à base de storyboards. Et je trouve qu'il transpire d'humour, ce jeu. Il y a un humour de chaque instant avec ces personnages qu'on va faire interagir entre eux. Et je trouve que la mécanique est à la fois simple et puis elle se complexifie progressivement avec... Moi, j'étais quasiment à faire des rétro-plannings de mes storyboards pour comprendre comment j'allais remonter de deux, trois actions en arrière pour pouvoir faire intervenir le décès d'un personnage ou l'arrivée d'un autre ou une séparation. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Alors effectivement, il y a cette question de voilure. même si on est sur quoi ? Un jeu à 12 ou 15 euros, je ne sais plus, selon les promos sur Steam, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les gens qui vont l'acheter sauront effectivement qu'il ne faut pas s'attendre à une durée de vie exceptionnelle. Par contre, encore une fois, la mécanique, elle est vraiment bien huilée. Elle fonctionne très, très bien. Il y a un potentiel... Enfin, je trouve qu'elle est brillante cette mécanique. C'est instinctif, c'est super gratifiant parce qu'il y a... Et c'est très simple. Tu comprends instantanément. Il n'y a quasiment pas de mots à l'écran. Tout est fait par picto et c'est vraiment un jeu avec qui tu peux partager quelqu'un qui n'est pas du tout branché jeu vidéo. C'est simple et efficace à montrer dans ses mécaniques. C'est vraiment un jeu qui est très ouvert, très accueillant. C'est pour ça que vous parliez, c'est foudre de critique. Non, c'est un jeu qui est plutôt accueillant, effectivement. Et je pense qu'il faut attendre. Ce qui aurait pu être vraiment intéressant, je pense, ce serait peut-être d'avoir un éditeur pour qu'on puisse créer soi-même peut-être ses propres contenus d'intrigues et proposer des intrigues aux autres joueurs. Je ne sais pas si c'est dans les plans ou pas du développeur. Mais en tout cas, il y a une base très saine en termes de mécanique pour moi. Après, j'imagine que ça, ça peut être modé. Complètement. Qu'on peut évidemment envisager du contenu additionnel, des DLC, des trucs gratuits ou pas. Oui, après... Mais à son cœur, le jeu, il est brillant. Oui, c'est clair. Déjà, visuellement, il est magnifique. Oui, c'est vrai. Vraiment, parce que les styles BD et compagnie, c'est souvent un peu glissant et ce n'est pas toujours très heureux. Là, il y a vraiment quelque chose de mignon et de mal... Enfin, d'hyper-expressif. C'est tout. C'est vraiment immédiat. Il y a une forme d'immédiateté dans le jeu tout le long du jeu qui est génial. Moi, je ne suis pas bon en casse-tête. J'ai du mal... Enfin, il y a des fois où la difficulté se met en travers de mon plaisir. Je ne pense pas que ça soit lié en soi à une question de difficulté parce que Golden Idol, il n'était pas simple et je me suis marré du début à la fin. Mais là, il y a un truc de tellement instinctif, de tellement ludique, en fait, dans la façon de résoudre les énigmes, de les manier. C'est le fait de disposer un lieu, de disposer les personnages, de voir qu'à chaque fois ça réagit, de comprendre comment ça peut interagir, comment les trucs... Enfin, il y a ce truc très bête du langage de la bande dessinée qui est la façon dont une histoire se déplie, en fait. Dans la façon dont deux cases communiquent entre elles qui marchent vachement bien. La narration séquentielle, ouais. Voilà, c'est de la pure séquentialité et c'est brillantissime, je trouve. Alors, oui, effectivement, quand on finit le jeu, on se dit il va y avoir un livre 2 qui... Non, en fait, le jeu, il est fini, il est fini, quoi. Et on peut rester sur une impression de fin de tuto. Il y a ce petit côté-là qui manque, c'est le... Là, vous avez eu la partie facile, maintenant, on va faire les trucs vraiment tordus où vous n'allez plus rigoler. Mais rien qu'en l'état, je le trouve brillant et vraiment... Enfin, moi, j'avais un sourire de débile du début à la fin. Même quand tu plantes, si tu peux sécher un peu sur une énigme, tu t'amuses rien qu'à voir les animations contextuelles selon les assemblages d'idées. Tu vas raconter ta propre histoire qui, même si elle n'a pas le voyant de réussite qui va t'enclencher sur la prochaine, t'es content d'avoir presque créé un petit storyboard qui ne fonctionne pas, mais t'as des petits personnages qui interagissent, tu crées ta propre histoire et c'est vrai que c'est une réussite. Moi, j'ai trouvé l'humour est vraiment omniprésent tout le temps. Les personnages, il y a toujours une petite blague visuelle, une gestuelle quand tu passes même... C'est tout bête, mais la souris, l'accompagnement musical, c'est très soigné. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un soin qui est évident à l'écran. Donc, on n'a pas de contenu colossal, ça c'est clair. Par contre, je trouve que c'est soigné et ce qui est livré par ce développeur en solo, c'est quand même toujours à saluer. C'est vraiment ce qui transparaît, je trouve. Non, non, c'est plaisant à jouer. En fait, finalement, le souci quelque part, c'est qu'il a un concept tellement brillant et bien exécuté. Enfin, vraiment, le fait effectivement d'avoir une réaction à chaque fois. Dès qu'on glisse un personnage dans une case, il va se passer quelque chose. Ça peut être le personnage qui te regarde un peu en disant mais qu'est-ce que je fous là ? Parce que c'est peut-être pas le moment de l'histoire où il aurait dû être là. Mais c'est ça, en fait. Il a un concept brillant et forcément, t'en veux plus. Mais je suis d'accord que sur ce qu'on a, c'est parfaitement maîtrisé et ultra agréable à jouer. Oui, il y a vraiment un plaisir très primitif, je trouve, de prendre un objet, un personnage, de le jeter dans une case, mettre une action. Enfin, donc, on commence par un décor. Est-ce que c'est un mariage ? Est-ce que c'est un empoisonnement ? Est-ce qu'on est dans une crypte ? Il y a vraiment un côté même ludique de jeter comme ça les cases de façon comme ça, avec la souris, on les clique and drop et ça s'anime. Tu disais de faire de la rétro-ingénierie mais je pense qu'on fonctionne probablement tous comme ça. Tu poses une case au départ, une case à la fin et comme Golden Idol, tu essayes de te raconter une histoire. C'est comment tu vas arriver ? C'est quoi les étapes ? C'est quoi les moments clés ? Où est-ce que ça coince ? Est-ce qu'il ne faut pas que je déplace ? Pareil, le fait de pouvoir déplacer à la volée des lieux, des cases, des ensembles d'actions, c'est tout. Voilà, ça se fait très très bien. Ce qui manque peut-être, plus que simplement une durée de jeux. Moi, ce n'est pas tellement ça qui me pose problème. Ni même forcément la difficulté, c'est que tu as envie que ce truc où tu te racontes des micro-histoires finissent par s'emboîter les uns dans les autres. On en parlait rapidement hier, mais c'est vrai qu'il y a un... Naturellement, presque, tu as envie que ces trucs-là s'étendent et ne se contentent plus d'une page mais d'une double page et qu'à la fin, on te dise vas-y, raconte-moi une histoire qui est longue ou que le jeu qu'on comprenne progressivement que les différents tableaux participent à créer une histoire, un conte. Je trouve que c'est un jeu qui a un potentiel complètement fou qui, en l'état, est vraiment merveilleux. Ce serait dommage de s'arrêter juste à une question de durée et j'espère sincèrement qu'il aura une vie longue ou qu'il donne des envies à d'autres. Espérons que c'est une forme d'early access c'est à espérer que le jeu va continuer à se développer. Encore une fois, un éditeur de niveau où tu pourrais écrire comme ça une énigme peut-être la faire valider par l'éditeur ou je ne sais quoi mais proposer des contenus on pourrait avoir des myriades comme ça d'énigmes avec... Juste pour contrebalancer ce que tu dis Patrick et pour essayer de comprendre l'enfer du développement qu'on pressent en y jouant c'est que le plaisir et je trouve que c'est une des forces de storytellers c'est que le plaisir du jeu est autant dans la réussite que dans l'échec c'est-à-dire que quand on construit une histoire c'est l'art séquentiel c'est-à-dire une case arrive après une autre qui arrive après une autre et en fait les conséquences d'une case vont se répercuter sur les cases suivantes ce qui fait que lorsqu'on se trompe il y a des effets sur les cases c'est-à-dire que par exemple si on regarde il y a une scène où il y a deux amants et il y a quelqu'un qui les observe où on a envie peut-être de fâcher la personne qui observe les deux amants et si on n'a pas fait en sorte que la personne soit amoureuse d'une des deux personnes avant la personne qui est cachée dans le buisson n'en a rien à faire et elle se demande ce qu'elle fout là effectivement qu'on découvre par tâtonnement il y a toute une logique en cascade qui doit être infernale et c'est ça et c'est-à-dire qu'il suffit parfois on a trouvé tous les éléments et il suffit d'un drag and drop et c'est un des éléments peut-être les plus jouissifs où on va mettre une case avant une autre et hop ça va changer tout le déroulement après et toutes les cases et en fait il y a un effet sur les quatre six cases qui existent il y a un effet d'enchaînement où si on change un élément à la première case ça va tout se découler sur toutes les cases qui suivent et je trouve qu'il y a ce côté et c'est le vrai plaisir de Storyteller pour moi a été plus un côté de découverte des interactions possibles entre cases de faire varier les éléments et de voir comment ça en cascade comme ça comme tu le dis Patrick l'effet papillon en cascade ça va aboutir à une fin qui est pas celle désirée et tout n'est pas explicite je pense que le jeu te laisse aussi par ton expérience les mécaniques du poison c'est pas expliqué bon bah tu découvres ok il y a une vignette où tu dois préparer un poison etc c'est vraiment par l'expérience et c'est plutôt malin je trouve de laisser le joueur bah encore une fois manipuler ces vignettes les poser il n'y a pas de longues explications sur tel objet non bah c'est par le test par l'expérimentation et par le visuel en fait tout est visuel et c'est là où on sent enfin en tout cas moi j'ai senti peut-être les limites conceptuelles du côté du développeur c'est à dire que j'avais l'impression le truc est tellement complexe c'est à dire qu'il faut se rendre compte si on change un décor à une case ça peut se répercuter sur toute l'histoire sur les six cases il y a un effet domino qui est à gérer et j'ai l'impression que il y a en fait j'ai l'impression que ce jeu donne l'impression de mécanisme limite automatisé qu'on pourrait mettre dans un dans un truc de maker enfin dans un truc de construisez votre histoire et tout ça parce que tous les éléments sont mécanisés sauf que j'ai l'impression que chaque histoire est très faite à la main avec toutes les conséquences qui sont pensées une sorte d'arborescence de système qui est absolument dingue bref ça doit être un mix entre les deux et c'est et le résultat est brillant le résultat est brillant sur la durée de jeu qu'il nous propose le résultat est absolument brillant moi j'ai et t'en as un peu parlé Marius et on en avait parlé hier avant l'émission mais ma seule ma vraie frustration ma vraie frustration c'est qu'il manque et c'est absolument pas contre ce qu'on m'ait proposé ce qu'il nous est proposé et vraiment correspond à ce que voulait le développeur enfin il aurait peut-être voulu faire plus mais en tout cas et là moi il me manque peut-être la petite touche de génie j'ai l'impression d'être un jury de top chef quand je raconte ça genre il manque le petit épice il manque le croquant il manque la texture enfin non mais il manque The Case of the Golden Idol le truc qui te fait dire ok la mécanique est géniale et en plus il y a le truc au dessus qui fait que l'ensemble déchire tout l'ensemble l'ensemble est une tuerie absolue il y a le truc qui te fait qui te fait basculer un peu dans un autre monde une sorte de méga effet waouh où t'es déjà impressionné par la mécanique et arrive un moment où ça peut être effectivement finalement c'est une longue histoire ou finalement un truc que t'as changé il y a trois histoires tu vois imagine ça enfin il y a une qualité du jeu aussi qui est présente qui est de susciter des envies le concept tout seul suffit à créer des jeux dans ta tête enfin putain t'es sur de la BD tu peux imaginer des trucs horriblement tordus et en boustrophédon avec des cases qui se lisent dans les deux sens qui se lisent à rebours enfin tu peux imaginer des trucs complètement dingues aussi dingues que la BD mais alors elle n'arrive pas parce que peut-être que c'est trop compliqué peut-être qu'il était au bout de sa vie mais déjà rien qu'en l'état le fait de te laisser la possibilité d'imaginer la puissance du concept je trouve ça génial et moi le petit moment waouh je l'ai eu mais à l'inverse sur un truc super simple sur un truc d'humour tout con c'est la scène en attendant Godot où le mec te balance ça au milieu du truc et t'es enfin moi j'étais pété de rien et je trouve ça brillant je trouve ça super super malin en fait d'aller pas forcément que dans le compliqué et juste d'aller dans une forme d'épure quoi enfin c'est super totalement juste à ce propos je me sens presque obligée de rappeler l'existence de Gorogor je sais pas si vous en aviez parlé dans ce jeu il était sorti en 2017 et bah forcément oui ça me rappelle ce jeu qui était qui était vraiment brillant mais c'est vrai ce que tu dis c'est que il déclenche une imagination de joueur des envies des envies de jeu et mais c'est vrai que voilà il y avait il y a moi il m'a manqué vraiment je suis arrivé à la fin j'étais pas tant déçu par la durée que par un voilà il y avait un truc où j'étais déçu que les potentialités que soit que j'imaginais soient pas là en fait et c'était voilà c'est une petite frustration qui n'enlève rien au jeu parce que voilà le jeu est une proposition il est là et ça nous est proposé et rien que le fait que ça existe c'est une bénédiction mais mais j'aurais eu envie voilà d'avoir une sorte de de moment d'épiphanie absolue où je me dis ouais ça y est il a compris un truc que je sois obligé pour résoudre un puzzle au niveau 50 de revenir sur et de d'obtenir une variation absolument non annoncée trois trois histoires avant en changeant un truc ça aurait changé enfin voilà j'imaginais plein de choses qui auraient pu me mettre totalement à terre ça a pas été le cas je suis juste réjoui d'y jouer je me suis vraiment amusé et voilà mais vraiment Storyteller incroyable et Patrick le disait mais c'est c'est un jeu qu'on peut mettre enfin moi je suis Netflix je sors le chéquier immédiatement pour pour faire un portage Android et et IOS et le mettre dans toutes les mains quoi parce qu'il y a un truc il est un truc parfaitement instinctif ça peut jouer au doigt et et c'est complètement universel enfin il y a vraiment je pense que des gamins peuvent y jouer votre mère peut y jouer enfin tout exactement et ça rejoint la critique d'Erwan justement sur ce côté peut-être un peu effet de style c'est presque un effet de style ce jeu c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aller plus loin que ça mais il le fait bien enfin il reste sur des des comment dire une cohérence par case par page qui finalement est aussi sa force c'est-à-dire qu'il tout à fait voilà le contrat est là c'est-à-dire qu'à chaque fois t'as ta page à remplir et il s'applique à le faire régulièrement je trouve avec des des bons retournements des nouveaux ingrédients qui entrent au fur et à mesure c'est pas long mais malgré tout il se passe plein de choses en deux heures de jeu même si moi je l'ai pas fait en deux heures mais il se passe beaucoup de choses et c'est ça le principal dans un jeu vidéo c'est aussi les rapports qu'on a ça va être les échanges avec la personne avec qui on y joue sur bah tiens est-ce que ces deux-là peuvent se marier puis l'autre il va tuer l'autre s'il arrive il se passe énormément de choses à l'écran et c'est ça pour moi c'est ça il est pas parfait mais je sais que dans 5 ans s'il y a un jeu qui évoque vaguement ces mécaniques-là et qu'on l'évoque j'aurais tout de suite un immense sourire c'est clair c'est vraiment formidable Storyteller disponible sur PC je crois pour l'instant Switch et Switch achetez-le sachant que vous mettez les pieds mais il faut je pense qu'il faut pousser ce monsieur il a fait un sacré travail pour une quinzaine d'euros un peu moins je crois on va continuer avec le programme mais c'est l'heure le moment tant attendu de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin salut Jérémy salut Erwan je vais être honnête avec toi ça m'a fatigué j'en ai marre au début j'étais motivé mais au bout d'un moment j'ai compris que c'était pas pour moi ça m'a usé j'ai plus envie et pourtant des parties j'ai dû en faire je sais pas 10, 12 il y a 3 ou 4 manches à chaque fois tu peux voir que je lui ai donné sa chance mais j'ai jamais gagné la moindre manche je me fais rouler dessus pourtant c'est censé être fun tu vois le nom en plus Lama le jeu de dé Lama l'animal tu sais en plus il est dessiné avec son écharpe des lunettes de soleil super fun je peux pas dire que les gens ne se sont pas amusés mes amis mes enfants ma famille tout le monde a vraiment rigolé mais principalement à mes dépens et c'est bizarre parce que même s'il s'agit vraiment d'un jeu basé sur la chance où on va lancer des dés je n'ai détecté aucune empathie autour de la table comme si c'était ma faute que j'étais nul le principe c'est qu'on va poser au centre de la table cette carte numérotée de 1 à 6 et une 7ème qui est une carte Lama puis les joueurs reçoivent 6 cartes au hasard qui sont aussi des cartes numérotées ou des cartes Lama et les posent devant eux face visible alors il y a eu la version de 2019 où il n'y avait que des cartes mais dans celle qui vient de sortir c'est Lama le jeu de dés il y a aussi 3 dés et on va jeter ces dés on va avoir des combinaisons de 3 chiffres ou des Lama et donc après son lancé le joueur a l'opportunité de se débarrasser de jusqu'à 3 cartes celles dont les chiffres sont indiqués sur les dés le but étant de se débarrasser de toutes ces cartes s'il n'a pas devant lui les cartes qui sont demandées par les dés il va devoir piocher parmi les 7 posées au centre de la table au début de la partie et si ces 3 valeurs ne se trouvent pas non plus au centre de la table vous faites sauter la banque c'est-à-dire que vous prenez toutes les cartes restantes au centre de la table vous les rajoutez à votre rangée et vous comptez les points en ajoutant toutes les valeurs que vous avez devant vous ce sont des points négatifs évidemment c'est ce qui m'est arrivé absolument constamment manche après manche partie après partie je n'ai reçu que des points négatifs dans ce jeu évidemment les cartes lama rapportent 10 points négatifs ça ne m'étonne pas d'eux et c'était toujours moi qui a dépassé cette barre fatidique de 40 points qui fait qu'on arrête la partie c'est évidemment le joueur qui a le moins de points qui la gagne et tout le monde se marrait ils se sont écroulés de rire et ils m'ont montré du doigt et ils n'ont pas pensé une seconde à ce que je pouvais ressentir mais bon selon eux le jeu est très fun très facile à apprendre compatible avec une fin de soirée après un repas les enfants à partir de 6-7 ans ils kiffent les vieux ils kiffent ça marche de 2 à 6 joueurs l'auteur c'est Rénie Arknissia il n'en a pas marre lui c'était édité chez Gigamic et cette tronche du lama je ne peux plus la voir lama en hébreu ça veut dire pourquoi lama lama et en plus sur l'illustration de la boîte le lama il fait le toboggan sur un arc-en-ciel un arc-en-ciel allez bye bye alors Jérémy ça va pas on est avec toi on est avec toi solidarité mais oui on est avec toi tiens le coup tiens le coup Jérémy et reviens-nous la semaine prochaine avec cette même énergie qui est caractériste des chroniques voilà merci beaucoup Jérémy cette chronique comme toutes les autres sont disponibles dans le flux de podcasts dédiés si l'on s'en joue la chronique Jeteux Société ciao à la semaine prochaine et bah c'est le moment allez c'est le moment de partir dans les îles ça fait un petit bout de temps qu'on avait vu des images ça fait un petit bout de temps qu'il titillait notre imagination mais ça y est on a pu visiter cet univers inspiré de la Nouvelle-Calédonie on va donc partir en compagnie de Tchia Tchia du studio à Wasseb studio basé à Bordeaux mais des fondateurs originaires de Nouvelle-Calédonie un jeu très inspiré par cette île il n'y en a pas eu des masses dans l'histoire du jeu vidéo on part à l'aventure on contrôle cette adolescente Tchia et donc il va falloir il va falloir faire quoi Marius quel est le programme avant de faire quoi que ce soit on sort son ukulélé voilà ouais il y a du ukulélé il y a des feuilles il y a des des tambourins mais en fait le premier truc c'est pas ça le premier truc c'est les couleurs oui du soleil le premier truc c'est qu'il y a un moment vous êtes mignon avec vos survival horror en noir en marron en gris et en rouge carmin mais c'est pas mal le bleu le blond des couleurs chaudes des couleurs un peu enfantines un coucher de soleil un coucher de soleil mais c'est magnifique en fait on est bien dans ce jeu c'est tout bête mais on est juste confortablement installé c'est pas un jeu forcément pour les adultes mais c'est difficile de pas prendre du plaisir juste à se balader et à faire ce que toute la bande annonce indiquait c'est cette mécanique magique de transfert d'âme de cette petite fille vers tout quasiment enfin pas tout parce que c'est pas mais on peut habiter les animaux on peut habiter des cartons on peut habiter des rondins des pierres et comme on parlait de Zelda et de ce gameplay émergent et de ce plaisir simple du bricolage d'essayer de voir si ça marche bah ce jeu là il l'offre un petit peu il est évidemment d'une ampleur complètement différente mais il y a le même plaisir à essayer de voir où sont les limites du truc comment s'amuser avec un pigeon dans combien de jeux on s'est amusé avec des pigeons comme ça d'habitude les pigeons il y en a 99 il faut les trouver et c'est horrible et là on prend il y a une joie toute simple à voir passer un pigeon à se dire je vais pouvoir me jeter dans le pigeon faire des petites crottes et aller très vite des plaisirs simples de la vie et voilà c'est un jeu que j'ai parcouru très vite presque par choix j'ai pas j'ai pas tant de temps que ça mais j'ai envie d'avancer et j'ai eu du mal à le lâcher et on commence pour faire l'histoire rapidement on est une petite fille qui est sur sa petite île coupée du monde merveilleuse avec son papa on mange autour d'un feu de camp on fait de la musique avec des feuilles on découvre qu'on peut faire comme chez Ubisoft c'est à dire monter en haut d'une colline mais plutôt que de déclencher une mécanique d'aigle extrêmement grave on gueule on gueule de toutes ses forces pour voir pour libérer le monde autour de soi c'est super super mignon quoi et puis on découvre plein de petites choses on peut on peut sauter et puis faire des pirouettes pour atterrir dans l'eau on découvre ce banjo on découvre et puis forcément il faut que ça se passe mal le papa on a un ami qui vient tout ça est très joyeux mais le papa il se fait enlever par un vilain bonhomme avec du marronas c'est du ver kaki militaire et voilà qui est tout de suite très militarisé qui débarque sur cette petite île avec une espèce d'hélico et des monstres en papier qui sont plutôt jolis qui le kidnappent et on se retrouve à essayer de trouver ce papa en allant sur les deux îles principales qui constituent le monde de Tchia et en se confrontant à la ville d'abord et c'est un des trucs qui est aussi très plaisant dans ce jeu c'est qu'on a qu'une envie c'est de de courir partout de se jeter dans la nature de l'habiter et on va devoir toujours se coltiner se coltiner le béton le création humaine et dans le fond en fait le jeu te pousse à devenir une forme d'une sorte d'éco-terroriste parce que tu vas faire péter des usines saboter c'est très impoli en fait quand on regarde bien ce petit jeu très coloré c'est la Bravème elle débarquerait très vite pour tabasser la petite fille c'est clair mais tout ça est enrobé dans un jeu très gourmand en fait il n'est pas très ample il n'est pas immense il n'y a pas une grande histoire qui vous occupera pendant des dizaines d'heures mais il y a plein de petites choses à picorer moi j'ai beaucoup aimé toutes les séquences de musique qui se renouvellent sans cesse qui sont à la fois très faciles ou franchement compliquées parce que il n'y a pas de milieu au début tu t'ennuies un petit peu parce que il faudrait envoyer un peu plus de trucs pour qu'on ait l'impression de jouer et puis quand ça se complexifie ça devient vraiment le bordel mais c'est agréable et là encore le jeu ne cherche pas à créer des barrières il y a un petit bouton genre résolution automatique de la musique je ne sais plus comment ils appellent ça mais en gros t'es un enfant t'arrives pas à suivre t'appuies sur ce bouton là et juste t'apprécies le spectacle et c'est trop mimi quoi ça faisait longtemps que je n'avais pas je prenais plaisir à aller au camp pour manger parce que j'étais curieux de voir quel plat on allait débloquer j'étais curieux d'aller me changer parce que j'avais envie de voir les tenues qu'on pouvait mettre à la petite chia c'est tout bête mais c'est vraiment un jeu agréable à faire Patrick ? moi c'est marrant je sais qu'il y avait pas mal de hype autour de ce jeu qui était pas mal attendu parce que c'est vrai qu'il avait été présenté lors de conférences je crois moi je ne l'avais pas forcément dans le radar je me dis oui je me méfie toujours un peu de ces jeux trop jolis un peu trop jolis pour être honnête parfois c'est vrai quand on a comme ça une livrée graphique qui était pas mal mise en avant en fait il donne la banane ce jeu moi je m'en suis rendu compte en jouant je ne l'ai pas forcément réagi tout de suite c'est vrai qu'il y a un côté très jouissif comme tu disais Marius on est embarqué dans cette histoire avec cette petite île et puis l'appel de l'aventure il y a un côté épique de l'appel du large où on part à l'exploration et je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai eu un écran noir devant ma télé je ne sais pas ça a dû charger et j'ai vu mon reflet en train de jouer et j'avais la banane j'avais un sourire figé en jouant je me suis rendu compte que le jeu en fait il s'appelle à des ressentis et pas des moindres alors on pense évidemment beaucoup à Zelda on pense à Wind Walker quand on assemble son bateau et on part à l'aventure un peu avec ce stress parce qu'on est un peu aussi en évasion on va être recherché donc on part comme ça sur les flots et puis il y a un petit système d'endurance qui baisse quand on va sous l'eau quand on monte quand on grimpe exactement et les passages sous l'eau que moi je trouve alors moi je suis très vous connaissez un petit peu j'adore les mondes ouverts c'est quelque chose qui me passionne et j'aime bien aussi les mondes ouverts parfois un peu cassés etc mais là il y a une comme tu disais il y a une générosité moi ce qui m'a vraiment ce que je trouve assez stupéfiant c'est qu'on est sur un jeu 1D je crois que c'est une douzaine de personnes au studio et il est incroyable tu disais c'est une petite échelle mais pour quand tu connais la voilure du jeu je trouve que c'est au contraire c'est impressionnant d'aller se frotter au code alors on pense à Wind Walker pour le côté exploration comme ça sur les eaux sur les mers on pense évidemment à Breath of the Wild pour le rapport comme ça aux parapentes où on explore comme ça les cieux lorsqu'on rebondit on est beaucoup comme ça à rebondir comme ça dans l'espace et à explorer par les airs moi j'ai pensé aussi pas mal et c'est pas rien à Mario 64 tous les passages où on plonge comme ça qu'on va aller explorer les fonds parce qu'on a énormément de choses à trouver qui sont cachées il y a plein de petits objectifs secondaires on peut vraiment passer sa vie dans ce jeu c'est assez incroyable il y a un foisonnement comme ça et puis il y a un truc d'animation je pense qu'il y a effectivement qui évoque Mario 64 je sais pas si c'est le mouvement le fait qu'on ait un personnage petit ah bah oui on le ressent et c'est pour ça qu'il m'a donné la banane ce jeu c'est qu'on a un plaisir de gameplay on a un petit effet ragdoll aussi dans les animations du personnage qui est comme ça qui tombe qui est très très dynamique et c'est un vrai plaisir d'exploration moi ça m'a ramené vraiment à des instincts presque primitifs en parlant de Mario 64 parce que ça date quand même d'un quart de siècle mais presque primitifs d'exploration de goût d'explorer des lieux c'est-à-dire que vraiment il y a ce comme tu disais c'est très juste ces couleurs c'est chaud c'est vibrant et on a qu'une envie c'est de partir comme ça à l'aventure à explorer il y a ces mécaniques comme ça d'incarnation de différents animaux c'est tout bête mais dès que tu commences à être en quête comme ça d'un oiseau qui passe ça te donne un rapport gourmand presque à l'environnement et à cette carte de jeu qui est quand même assez incroyable et puis il y a un plaisir d'apprentissage aussi dans la façon d'habiter les animaux les choses et d'en sortir parce qu'on est propulsé quand on quitte le corps on est propulsé et il y a moyen d'atterrir sur des arbres et de se balancer sur l'arbre pour repartir on peut faire presque pas une dimension parcours mais il y a un jeu de déplacement qui est super agréable vraiment qui est très réussi et je pense que c'était pas si facile à faire et qui mine de rien peut permettre de renouveler aussi l'intérêt c'est à retrouver un nouvel objet à incarner un nouvel animal etc donc ça c'est très bien fichu les mini-jeux musicaux c'est pareil c'est plutôt bien trouvé moi je trouve que c'est intéressant c'est qu'à la fois on a les codes très Mario très Nintendo on va dire Zelda, Mario tous ces codes de gameplay qu'on retrouve et qui encore une fois sont très 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 évidents manette en main j'ai pas lu d'interview du studio mais ça paraît une évidence que ces gens là ont joué à ces grands grands classiques et ont très bien su je pense reprendre et mixer comme ça différents courants vus dans les différentes séries il y a un côté Pixar aussi dans le gameplay dans les couleurs dans le peut-être aussi dans le propos je trouve qu'il y a quelque chose de très emballant en fait dans ces découvertes oui ça paraît ça paraît tellement gros qu'il faut le dire avec des touches d'humour noir et de pas de sordides mais qui sont pas habituelles dans ces environnements là enfin il y a un moment où on doit récupérer un poulet et où une petite fille avec nous tue le poulet en le décapitant et on ne devrait pas avoir la scène on devrait le truc devrait être poliment éclipsé par une ellipse où non non là on a le poulet qui n'a plus de tête et un petit os qui dépasse et qui continue à courir enfin il y a de l'humour là-dessus qui est qui est marrant enfin c'est juste sympa quoi c'est vrai qu'il est très charmant ce jeu enfin je trouve qu'il y a moi j'ai noté toujours un mot c'est un code moi j'ai noté sincérité je trouve qu'il est sincère il y a quelque chose même dans les propos il y a des cartons avant le lancement du jeu sur l'équipe qui explique justement cette volonté de mettre en scène justement toute la culture locale les traditions les plats c'est tout bête mais on parle de nourriture un peu comme dans les jeux japonais on voit souvent les jeux japonais mettent souvent en avant la nourriture les plats qui sont photographiés etc là c'est pareil t'as envie de manger quand tu vois les plats t'as les descriptions tout ça est très bien mis en scène et c'est encore une fois il m'a mis une banane directe que ce soit dans les sensations de jeu la sensation d'explorer un monde ouvert mais très accueillant très positif très coloré en fait encore une fois c'est un gros gâteau qu'on adore comme ça explorer et qu'on a envie de faire fouiller c'est tout bête mais les perles au fond de l'eau que tu vas chercher enfin moi je me suis bloqué là-dessus aller chercher dès que je pouvais essayer de trouver des perles ouais c'est une vraie réussite et que moi j'ai pas vu venir très franchement Julie ? bah moi pareil que vous j'ai encore un sourire béné en repensant à mon temps passé là-dessus mais c'est vrai que le feeling immédiat que j'ai eu moi c'est vraiment d'avoir un petit Breath of the Wild de poche c'est une comparaison qu'à ses limites mais vraiment ce petit côté plaisir de l'exploration ce côté qu'est-ce que c'est agréable d'escalader une tour et de tout je sais pas planer au-dessus des paysages magnifiques vraiment avec la mer qui scintille le soleil qui se couche avec ton petit paravoile et je pense à Breath of the Wild pour plusieurs raisons il y a la mécanique d'endurance il y a plein de moments qui m'ont rappelé la prise en main de Breath of the Wild et ça pourrait paraître très ambitieux dit comme ça mais non en fait le jeu justement c'est un jeu fait par une petite équipe mais qui a vraiment su a su comment se démarquer aussi de ses inspirations et la mécanique du bon dame elle est brillante elle est vraiment géniale parce que c'est un truc avec lequel je me suis énormément amusée mais vraiment ce plaisir simple d'être une mouette et de pouvoir faire caca sur la tête de n'importe qui c'est des trucs tout bêtes genre l'idée au début vraiment je me souviens quand j'avais vu les premières images je m'étais dit oui ça a l'air sympa mais j'étais quand même très curieuse de voir mais quel sera l'intérêt par exemple pour moi d'incarner un caillou oui qu'est-ce qu'on en fait finalement tu trouves toujours une justification ou un moyen soit tu t'amuses avec soit le caillou pour le coup te permet de chuter sans prendre de dégâts il y a une myriade d'options possibles et effectivement tu l'as très bien dit Marius c'est vrai qu'il y a ce côté vous êtes sympa avec vos survivals mais de temps en temps de la couleur ça fait du bien mais c'est vrai que c'est le premier ressenti que j'ai eu c'était quel plaisir quel plaisir de retrouver un jeu coloré tu parlais du coucher de soleil je pense qu'on est nombreux à avoir l'image du coucher de soleil dans la tête il y a un travail de vie et je trouve que c'est la possibilité d'incarner des objets c'est vrai que tu l'utilises moi j'ai pas mal utilisé aussi lors des affrontements et je trouve que c'était l'un des points faibles c'est le côté combat que j'ai pas trouvé oui qui est complètement dispensable d'ailleurs j'étais pas à l'aise avec j'avais l'impression que le jeu était pas pensé pour ça et qu'il fallait en mettre et j'ai plutôt subi les combats enfin en tout cas les affrontements comme ça avec des camps d'ennemis etc j'ai pas trouvé ça très mais finalement on arrive à retourner ça via l'incarnation d'objets c'est pas c'est pas formidablement inspiré mais déjà tu peux tu peux éviter pas mal de combats c'est ça et te concentrer sur le vrai plaisir du jeu qui pour moi consiste à explorer c'est vraiment c'est vraiment sur tout ça et puis explorer donc l'île et les possibilités avec tous les animaux et tous les objets que tu peux habiter et je voudrais juste revenir sur ce que tu disais pour rapport à Pixar parce que c'est vrai qu'il y a ce côté là je trouve ça vraiment chouette parce qu'effectivement on pourrait dire oui c'est un jeu plutôt enfantin etc mais moi j'ai pris un réel plaisir et je pense qu'il y a aussi ce plaisir dans la double lecture enfin typiquement t'as des situations assez rigolotes il y a un moment où Tchia doit en gros se rendre compte qu'elle est la 999ème personne à rentrer ah oui 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 au point de vue mais c'est tout con mais tu peux y voir un truc enfin je ne veux pas trop spoiler mais bon tu peux y voir un truc tout bête mais tu peux aussi y voir une méta réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo et le fait de te contraindre à faire des choses parce que voilà il faut bien donner des objectifs aux joueurs et moi en tout cas j'ai pris un plaisir monstre enfin vraiment le jeu est composé comme un conte de son début on te raconte le jeu à travers la forme du conte et il sait très bien je trouve créer ce contraste entre une sorte de paradis perdu des premières minutes sur cette île paradisiaque avec le papa de Tchia et puis l'arrivée en ville tu l'as dit c'est le béton même le jeu est moins à l'aise on le voit dans la réalisation graphique ah le jeu est moche même faut le dire enfin la ville est moche il y a presque un gap d'une génération mais non mais c'est clair quand on arrive dans la ville qui est très GTA 3 t'as l'impression que c'est un jeu d'il y a une vingtaine d'années et tu sens que le jeu a du mal et n'est pas à l'aise avec cet environnement là et du coup tu le ressens toi manette en main tu dis mais j'ai envie de retourner sur mon île j'étais très très bien dans ce superbe décor et je pense que tout ça était quelque part voulu aussi c'est très raccord avec le propos l'histoire enfin les missions du jeu l'arrachement te font te font te confronte à cette au côté industriel de l'île et puis le côté il s'agit de saboter des usines des trucs comme ça et t'as toujours ce moment de bon bah ok là faut que je quitte mon côté un petit peu bucolique pour aller me castagner et ce qui est assez marrant c'est de voir que moi j'ai fini le jeu en quelques heures je pense 5 heures un truc comme ça sans trop améliorer le personnage parce que ouais mais je traîne trop mais dans les open world je me perds je fais bon je joue très mal aux open world et je vois ma fille jouer et je devais avoir genre 3 ou 4 bars qui correspondent à temps limite pour habiter des animaux ou des trucs comme ça elle elle doit être à 9 bars ou des trucs comme ça et elle peut vraiment faire des trucs de ouf de ouf elle reste super à longtemps elle se transfère d'un animal à un autre elle peut c'est assez marrant de voir ce qu'offre le jeu aussi quand on creuse vraiment ces mécaniques là et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de modèles qu'on connait bien les Zelda etc mais comme tu le disais Julie je suis d'accord il arrive à s'accaparer tout ça et à créer son propre feeling c'est tout bête mais l'interface l'interface où on peut réimprégner une boussole à l'écran on peut réimprégner une carte et moi j'adore ce moment où on essaie quand on essaie de savoir où on est sur la carte et t'as la petite fille qui dit je dois être par ici je suis dans ce coin là c'est un petit détail qui est absolument brillant en fait et ça te ça te rende complètement dans l'univers du jeu en fait il y a quelque chose de très organique je vais pas dire organique tu l'as fait tu l'as fait c'est très naturel effectivement t'es une petite fille t'es pas une cartographe et tu te dis je dois être par là je suis par ici je suis dans ce coin là je trouve ça super touchant presque il y a quelque chose de très moi il y a un truc qui m'a impressionné vous l'avez dit à votre manière chacun je pense c'est on a envie d'être là on a envie d'être là en fait on a envie d'être dans ce jeu il y a une sorte c'est comme une évidence quand on le lance moi dès que je l'ai lancé j'ai pas coupé j'ai pas coupé les cutscenes à aucun moment j'ai écouté les musiques jusqu'au bout tu vois il y a des chansons en entier que tu peux même mettre en automatique et tout ça il y a un côté Disney dans la façon de raconter l'histoire en musique à travers des chants à travers des le fait que ce soit que ce soit alors ça c'est des points importants qui sont expliqués au début du jeu j'aime beaucoup les petits panneaux les 6 ou 7 petits panneaux qu'il y a en introduction et qui expliquent les conditions la culture de la Nouvelle-Calédonie que le jeu est doublé et les musiciens c'est des doubleurs locaux des musiciens locaux parce que on l'a dit le studio est basé à Bordeaux mais parce que les créateurs l'expliquent il n'y a pas une énorme scène du jeu vidéo en Nouvelle-Calédonie donc c'était compliqué de produire totalement le jeu là-bas donc le jeu le studio non Awaseb le studio est basé à Bordeaux mais la musique a été enregistrée en Nouvelle-Calédonie le doublage qui sont pour moitié en français et pour moitié en dréhou donc la langue la langue locale ont été enregistrés là-bas mais quelle fraîcheur quelle fraîcheur dans les disques après c'est pas un documentaire c'est un conte il faut pas non plus y chercher il y a du respect pour le matériau d'origine en fait c'est juste ça et c'est vrai que moi j'étais tellement bien que à aucun moment enfin en tout cas moi j'ai pas on a envie de rester là comme quand je disais on écoute les chansons jusqu'à la fin on prend son temps dès qu'on voit un petit élément de décor on prend son temps d'aller voir on fait des on teste tel animal tiens qu'est-ce que ça va faire si j'incarne tel animal ça va donner quelle possibilité on va on va tout visiter en étant à chaque fois content d'être à ce moment là du jeu à cet endroit là du jeu et avec ce que nous propose le jeu à aucun moment je me suis senti bon bah là allez il faut que je j'avance dans la quête principale autrement autrement je perds mon temps il y a une sorte de il y a une sorte de de plaisir simple qui était très troublant presque à retrouver dans un jeu vidéo et et en plus là dessus pour vraiment aller là dessus on parle souvent quand on parle des histoires de crunch des histoires de d'ampleur de projet c'est à dire je sais pas comment ils appellent ça il y a un mot pour ça dans le jeu vidéo j'arrive pas à le remettre mais le scope voilà merci le scope d'un jeu c'est à dire élaborer c'est quoi le projet et quels sont nos moyens et là en fait j'ai l'impression qu'ils ont pas fait un monde très grand le jeu les îles sont pas immenses mais ils ont mis ils ont mis leur énergie ils ont mis leur énergie vraiment à des endroits spécifiques dans le gameplay souvent dans le gameplay je trouve que le gameplay est super le gameplay de musique de rythme les différents gameplays d'incarnation ça s'enchaîne mais oui t'as différents gameplays qui s'enchaînent de façon très naturelle en fait tu cours tu te télécharges dans un animal hop t'enchaînes par apente le gameplay participe en fait par exemple si on prend le cas de certaines missions il y a plusieurs missions qui se déroulent autour d'un marais avec deux deux peuples d'un côté et de l'autre du marais qui se regardent de loin qui veulent plus parler et on est amené à faire pas mal d'allers-retours entre les lieux ça pourrait être pénible en fait mais comme tu dis la clé c'est le gameplay on est content de se déplacer on est content d'essayer des trucs et du coup rien que le fait de faire des allers-retours n'est pas pénible n'est pas et les lieux sont pas si grands mais c'est jamais relou de revenir sur ces pas parce qu'on va on va prendre un crabe là où on l'ait pas fait avant on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce crabe on va habiter une noix de coco et on essaye des trucs en fait et en même temps il a pas ce côté clinquant très parc d'attractions dont on parle souvent en open world il a pas ça je trouve il a pas ce côté ultra chargé tout se fait de façon très naturelle la carte la carte n'est pas blindée d'activité enfin il y en a il y en a moi j'ai parcouru le jeu sans trop faire cette mécanique Ubisoft de révéler la carte et tu peux en voyant la partie de ma fille je vois que elle elle fonctionne de façon beaucoup plus programmatique en disant je vais aller faire récolter toutes les statues de machin en les révélant mais tu peux apprécier le jeu juste comme ça une balade en te baladant et effectivement la clé c'est le gameplay qui rend le truc hyper agréable en fait je pense que c'est la même chose pour vous il y a toujours cette interrogation de 12 personnes bon après il y a peut-être des sous-traitants ils ont peut-être demandé enfin j'en sais rien on a pas les détails mais il y a un truc où on se dit ils ont bien calculé le scope de leur jeu pour tout mettre mettre en place leurs idées et les mettre bien en place je trouve que le jeu est très bien en place c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui dépassent il n'y a pas de choses qui dépassent et c'est ouais il y a un souffle il y a un souffle oui de sincérité mais aussi enfin un souffle épique qui est là dans ce qui se passe dans le scénario on a embarqué dans cette histoire c'est vrai comme tu disais on est bien parce qu'on est là mais en même temps on est pris dans cette cette énigme autour du papa de Chiron on a envie d'en savoir plus en fait tout simplement à la fois de découvrir le monde et de savoir ce qui l'entoure mais on a envie d'avancer enfin on est pris par cette histoire je trouve le début est très bien ficelé c'est important un début de jeu en open world parce qu'il faut prendre le joueur et puis très vite le faire se sentir concerné là en plus on a un aspect très exotique entre guillemets j'aime pas le mot mais c'est un peu ça on est quand même projeté dans un univers auquel on n'est pas forcément habitué avec de nouveaux codes et je trouve que c'est très bien agencé pour nous embarquer dans l'histoire en fait on n'a qu'une envie c'est de partir à l'aventure et voilà c'est vrai que c'est à hauteur d'une petite fille mais je trouve qu'il y a ce côté voilà on a envie d'y aller on est vraiment embarqué dans une épopée et puis elle n'est pas prête pour une débile vraiment quand je dis qu'on est dans un conte j'étais surpris par la noirceur du jeu sur son dernier tiers et ouais on n'a pas l'impression que c'est faisons une petite fille parce que c'est un jeu à destination des enfants et faisons le truc vraiment le plus safe du monde le plus non c'est vrai il y a la noirceur du conte et il y a il y a le merveilleux un merveilleux qu'on ne connait pas il y a des créatures qui sont enfin il y a une créature qui surgit à un moment qui est super je trouve qui est vraiment ouais merveilleuse quoi c'est des paysans on sait pas ce que c'est on sait pas d'où ça vient on connait pas ça enfin et puis non c'est chouette après voilà faut pas s'attendre non plus enfin on n'arrête pas de citer Zelda Mario il faut pas il faut venir avec l'idée que c'est un jeu modeste et pas attendre monts et merveilles non plus mais pour peu que mais ceci dit oui t'as raison c'est que moi je me rappelle quand on avait vu les premières images et tout ça ça avait l'air très joli et enfin franchement moi je m'attendais presque au début en tout cas avant quand on a commencé à voir les premières images de glider enfin de planeur de choses comme ça c'est dit tiens il y a peut-être une ambition qu'on avait pas vue au début mais limite au début c'était pour moi c'était une sorte d'Alba Alba en Nouvelle-Calédonie quoi il y avait ça ressentait ce genre de choses et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main la comparaison avec Alba tient plus du tout c'est à dire que on est plus du tout dans un simulateur d'exploration pure comme les Alba avec qui est pas voilà qui est très limité qui est très sympa j'adore Alba mais là on y a ce côté vrai jeu vidéo enfin entre guillemets je sais pas si ça veut rien dire tu peux attraper plein d'objets tu peux interagir avec énormément c'est tout bête mais je parlais de l'effet ragdoll qui est rigolo 5 minutes mais tu peux interagir avec tous les objets quasiment ça va être une pierre dans un chemin dans une maison tu peux attraper n'importe quel objet le jeter c'est tout bête mais ça donne aussi une coexistence presque à l'univers je trouve on est pas sur des décors figés qui bougent pas c'est à dire que tu peux prendre un objet tu le jettes et ça sert aussi ce moteur de projection et d'incarnation d'un objet et du coup encore une fois ça donne une sensation vraiment d'exploration de découverte des lieux et ça fonctionne admirablement bien je trouve et puis on sent que c'est quand on voit même ne serait-ce que l'endroit où habite Chia au début sa chambre on peut vraiment explorer comme ça des lieux où on sent qu'il y a du coeur dans la façon dont ça a été créé que ça a été designé il laisse pas de marbre en tout cas ce jeu ça s'appelle ça s'appelle Chia c'est disponible alors c'est une exclusivité épique c'est peut-être le seul défaut il faut se taper l'Epic Game Store un jour un jour ce sera bien mais à part ça non je rigole c'est une exclusivité épique sur PC et il est disponible sur PS Store sur PlayStation ça s'appelle comment le PS Plus Gold de trucs je sais plus je sais jamais Premium Premium un truc comme ça il a été patché pour ceux qui payent pour les jeux et sinon c'est une trentaine d'euros on en parlait avant l'émission il a été patché c'est vrai qu'il y a eu un patch important je crois moi j'y joue sur PS5 et je crois qu'ils ont pas mal travaillé sur la fluidité il y avait quelques accros mais ça a été rectifié en tout cas on sent que le studio travaille dessus enfin voilà ils suivent vraiment les retours donc c'est aussi plutôt bon signe que le jeu comme ça soit mis à jour soit rectifié et c'est très bien jouer à Chia si vous avez envie de partir en exploration et envie d'y être on va finir avec deux petits jeux pas si petits mais on va on va aborder ça mais comme d'habitude avant ça s'il y a de la pub c'est maintenant et je ne l'ai pas annoncé évidemment mais c'est quand même le moment de la minute culturelle avant avant de revenir avant de revenir au jeu et là et là attention attention préparez-vous c'est une minute culturelle pour Marius non non mais ça c'est déconnant c'est rien pour ça Marius c'est pas dur ce gars c'est rien pour Marius avec Patrick on est tranquille non mais c'est pas possible une minute culturelle pour moi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et je suis l'anti minute culturelle si vous voulez je sais je sais mais quand même une question posée par Aero c'est ma question préférée quelle serait la valeur de l'avis de recherche d'Arthur Morgan aujourd'hui en tenant compte de l'inflation de l'inflation voilà mais elle change la valeur de l'avis de recherche non ? c'est dans le premier ça ? Arthur Morgan Arthur Morgan c'est le deuxième il y a un avis de recherche sur Arthur Morgan oui mais en fonction du nombre de de représentants de la loi que tu tues t'as a priori non je suis pas sûr non mais si il faut que je le relance alors alors on va prendre je dirais à 7 chiffres pas non pas à 7 chiffres non non pas déjà donc le jeu est daté en quelle année Red Dead Redemption 2 ça se passait en quelle année ah oui attends je sais mais non mais c'est pas bien c'est pas tout le début le premier c'est pas à 1899 un truc comme ça c'est le deuxième c'est le deuxième tout à fait c'est 1899 Marius et voilà voilà très très bien et la prime à l'époque était de 5000 dollars 5000 dollars qu'il faut à peu près multiplier par 36 pour obtenir un chiffre aux alentours de 180 000 dollars d'aujourd'hui voilà c'est tout 36 pourquoi on nous parle d'inflation enfin c'est que dalle deuxième question qui est toujours pas héros dans Red Dead Redemption 2 pourquoi certains joueurs voient un cerf et d'autres un loup dans les visions d'Arthur Morgan ça c'est en fonction de si t'es gentil ou si t'es méchant voilà bon bah écoutez comme ça t'as voilà c'est le système d'honneur c'est le système d'honneur de Red Dead Redemption 2 si en positif ou en négatif on a un cerf si on est gentil positif parce que le cerf c'est gentil et le loup qui est gentil aussi c'est méchant le loup qui mange le cerf ça fait peur aux éleveurs une question de Cordyceps l'ultra réalisme de Red Dead Redemption 2 a été poussé un peu loin notamment au niveau de l'anatomie des chevaux savez-vous de quoi je parle ? le réalisme de la modélisation de l'anatomie des chevaux leurs parties intimes non ? qui n'étaient pas mal tournées je crois les chevaleux et les chevaux sans eux oui mais pas que pas que quand même on est à ce point de niveau de détail que donc les testicules des chevaux rétrécissent dans la neige attends quand même ça valait bien le crunch c'est vrai qu'il y avait eu quand même toute une mise en avant de ces testicules aérodynamiques à l'époque ouais non mais ceci dit oui c'est lié enfin il y a toutes ces histoires de crunch qui sont liées à ça sur le niveau de détail présent il n'y a pas que ça évidemment Val 0200 quel est le premier jeu à tourner sur Rage le moteur de Rockstar utilisé pour les deux Red Dead Redemption ça a été quoi le premier jeu utilisant le moteur Rage aucune idée un peu d'imagination que diable non ? c'est pas Bully par exemple ou ? non c'est pas le même moteur si ? non c'était la génération techniquement il y a quand même un petit gap non c'est un jeu Rockstar ? oui c'est le moteur c'est le moteur Rockstar bah j'étais à 5 non je sais c'est pas Table Tennis non c'est Table Tennis exactement Patrick c'est Table Tennis Tennis Table Tennis Table et enfin c'était très bien d'ailleurs une question importante combien d'espèces animales différentes y a-t-il dans Red Dead Redemption 2 ? énormément ouais c'est fou parce que j'ai jamais réussi à toutes les voir et j'ai passé quelques 2500 non ça va être moins que ça je sais pas 256 ah oui c'est très précis écoute le chiffre d'abord officiel c'était 234 donc tu n'es vraiment pas loin c'est pas loin mais il y avait le truc de ces variétés de ces choses comme ça et donc après études là c'est la question était d'Aéro et c'est Sinek qui a fait les études il y en a des espèces il y en a vraiment 178 mais on peut en enlever 16 parce qu'il y a des variations légendaires des animaux donc c'est pas vraiment des nombres d'espèces oh mais faut pas les anglais bah oui non mais attendez pour arriver au nombre d'espèces c'est important au nombre d'espèces il y a 2 parce qu'il y a des variétés de suidés il y en a moins 5 parce qu'il y a des variétés de bovins et des distinctions entre les bœufs et les taureaux il y en a moins 6 parce qu'il y a des variétés de distinctions mâles-femelles des galinacées les poules et les dindons il y en a moins 1 parce qu'il y a des variétés d'urubus il y en a moins 11 parce qu'il y a différentes races de chiens moins 2 pour les distinctions mâles-femelles des wapitis et les originaux moins 1 pour les variétés de puma moins 5 pour les variétés et les distinctions mâles-femelles d'antilopes américaines moins 1 pour les variants génériques de boa non mais c'est fou quand même moins 4 ou 5 pour les variations et distinctions mâles-femelles des mouflons voilà c'est tout ça et donc il en a il aboutit à un résultat de 123 ou 124 espèces pures d'animaux différents ouais mais est-ce que tu peux incarner un facochère comme dans Chia parce que moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est un plaisir de jeu incommensurable voilà de courir le facochère libre qui court dans Chia voilà on a la nouvelle grille de lecture de Patrick pour les représentants d'animaux dans les représentations d'animaux dans les jeux vidéo voilà c'était la manine culturelle pour toi Marius comme quoi tu vois c'est gentil c'est gentil c'est gentil d'essayer de me faire participer de me sortir de ma torpeur mais on va reprendre les jeux vidéo on va aller si je ne m'abuse aux alentours des années 40 on est aux Etats-Unis 1947 1947 dans le trou du cul des Etats-Unis on va appeler ça comme ça Midwest américain si on veut ça comme ça sur une carte c'est vrai que une histoire une histoire une histoire une histoire qui concerne une certaine Loretta l'oréta qui l'oréta qui sorti il y a quelques semaines déjà que tu nous avais signalé que tu nous avais pointé du doigt Julie, qu'est-ce que ça raconte Loretta, raconte-nous. Peut-être aussi un peu de contexte, je ne sais pas. Un peu de contexte bah écoute, ouais, c'est un jeu qui a été développé par un russe qui s'appelle Yakov Butuzov qui avait notamment travaillé sur Dom Rusalok, qui était une espèce de Stranger Things rencontre la chute de l'Empire Soviétique et qui partageait avec Loretta ce côté pixel art grossier mais grossier dans le sens où les personnages n'ont pas de visage et ça donne un côté instantanément ultra dérangeant et bon, pour parler de Loretta en soi-même donc c'est l'histoire d'une femme au foyer qui s'appelle Loretta. C'est une ex-ornithologue qui a quitté New York pour s'installer dans le trou du cul des Etats-Unis, comme tu l'as dit, dans une grande ferme avec son mari Walter. Donc son mari Walter, c'est un écrivain qui passe son temps à boire, qui sent un petit peu l'oignon et qui la trompe et en fait très vite, au bout de quelques minutes on comprend que Loretta est une narratrice non fiable vraiment elle nous a menti depuis le début en fait c'est important c'est le nœud on le sait très vite, elle n'a jamais été ornithologue et en fait elle a tué son mari c'est vraiment un état de fait pour lequel on est placé c'est une des grandes inspirations du jeu c'est Nabokov et c'est vrai que le concept de narrateur non fiable, on le retrouvait dans les surveilles il me semble que c'est un peu l'introduction de ce type de narrateur et alors moi j'y trouve tout de suite une narratrice un peu comme dans les bouquins de Gillian Flynn aussi je prends l'exemple typique de Gone Girl, on sait qu'on a un personnage on ne va pas pouvoir réellement prendre ce qu'elle nous dit pour argent comptant elle va nous mentir en permanence on ne sait pas vraiment ce qui lui passe par la tête et c'est un jeu qui est tout simple moi ça m'évoque un petit peu les Midnight Sins forcément parce que c'est un jeu qui dure pas très longtemps qui a des moyens assez simples c'est du point and click assez classique même s'il y a des phases avec des mini-jeux mais qui marche quand même rudement bien je trouve que l'histoire vraiment l'histoire m'a complètement m'a complètement prise il y a des dialogues bien écrits il y a une mise en scène ultra déstabilisante et la comparaison avec les Midnight Sins c'est il y a des gros plans parfois où on va avoir des dessins un petit peu plus détaillés donc ça m'évoquait directement ce que fait Octavio Navarro déjà mais ça marche pour moi ça marche très très bien c'est un jeu qui mêle énormément de références donc oui je parlais de Nabokov mais il y a aussi beaucoup d'Hitchcock là-dedans il y a du Édouard Hopper dans les visuels c'est vraiment super il y a du Kubrick aussi peut-être un peu trop il y a des moments où oui alors ça voilà là je parle des choses qui m'ont plutôt enthousiasmée mais c'est vrai qu'en tout cas pour moi ce qui marchait bien enfin les phases qui marchaient ultra bien et qui amenaient quelque chose de très dérangeant je trouve c'est que donc en gros nous on se contente d'explorer les environnements mais on a aussi des choix de dialogue mais alors dans ces choix de dialogue justement c'est qu'on par exemple Loretta va se retrouver par exemple face à un policier et elle peut lui répondre de manière tout à fait cordiale et en dessous tu vas avoir une option de dialogue qui est complètement abusée où tu dis mais il faut vraiment être fou pour avoir ça qui te passe par la tête et je trouve que ça marche bien parce que de cette manière on est un petit peu dans la tête de Loretta et on se dit on est d'accord c'est tentant quand même et c'est tentant et je l'ai fait à certaines reprises mais il y a ce truc qui marche bien quoi c'est après voilà le jeu aussi je trouve ces petites limites dans la mise en scène enfin il y a des choses qui marchent un peu moins bien on va pas échapper à certains poncifs de l'horreur imaginez voilà la musique à base d'instruments à cordes pour symboliser la folie des tirirs démoniaques par-ci par-là des jumpscares tout ça je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu complètement s'en passer parce que sur le reste je trouve que c'est un jeu vraiment vraiment très intéressant et qui avec une économie de moyens arrive à à amener une forme de malaise enfin pour moi c'est un bon jeu d'horreur psychologique c'est intéressant en tout cas il y a plein le premier contact est un peu aride parce que déjà il y a ce plan à la shining en intro t'as envie de dire bon les gars faut arrêter là ah non mais de toute façon il faut un mois attend vous aimez Kubrick pas de problème nous aussi on arrête on arrête ça on arrête les scènes mystérieuses dans un hôtel où on sait plus si on est dans le rêve ou pas stop 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 il y a ça il y a le fait que le pixel art il est pas très beau au début il y a effectivement ce petit malaise sur les visages qui sont pas là mais au delà de ça il est un peu moche les animations sont un peu rigides pas très soignées et on se demande si c'est si c'est un vrai problème ou pas il y a ce moment comme tu dis où on découvre que c'est une narratrice non fiable où elle dit bah mon mari il est où il est dans le puits ça fait deux semaines que je l'ai buté et où où le jeu prend une autre ampleur où où il change en fait c'est un jeu hyper instable esthétiquement dans sa mise en scène ou qui a plein d'envie qui loupe plein de choses qui tente plein de choses sans les réussir complètement il y a il y a des petits puzzles qui arrivent régulièrement qui sont nuls qui n'ont qui 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 n'ont rien à offrir en termes de jeu et qui sont juste là pour mettre un peu d'atmosphère et il y en a d'autres qui sont plus intéressants plus mieux trouvés plus riches dans la façon de mais il y en a tellement en fait que c'est à la fois captivant parce qu'on est perdu on sait plus du tout ce que le jeu se fixe comme limite et il y en a qui sont vraiment comme je disais nuls et d'autres qui d'un coup te captivent te disent ah putain c'est tordu enfin il y a des petits jeux de presque des shoot them up de mots qui sont qui sont qui sont affreux et en même temps il y en a enfin je trouve qu'il y en a un qui est bien trouvé où il faut comprendre quoi défoncer quoi enfin je vois c'est un jeu qui est pas très concentré qu'on a peut-être besoin d'un regard extérieur pour lui dire non mais ça peut-être tu vas trop loin machin mais il y a plein de petites idées qui m'embarquaient qui me retenaient qui m'ont conduit jusqu'à la fin du jeu sans sans que je rechigne quoi bah l'écriture aussi enfin je trouve l'écriture moi c'est ça qui m'a porté il y a une façon comme tu disais d'aller trop loin dans les réponses que tu peux apporter qui est enfin qui est chouette quoi c'est marrant encore une fois tant qu'on parle de l'écriture c'est un jeu en anglais oui qui n'est pas traduit donc donc voilà c'est juste pour préciser ça c'est pas un anglais c'est un anglais plutôt écrit c'est pas un anglais Disco Elysium mais c'est pas mais quand même plutôt lettré on va dire il faut parfois s'accrocher non mais au final il y a ce côté fracturé de cette bonne femme qui est partout qui revient il y a des trucs un peu moi il y a des effets qui sont un peu grossiers mais que j'aime bien quand t'as un mot qui surgit en énorme sur l'écran c'est tout bête ça marche enfin moi je suis sensible à ce genre de choses c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu qui lorgne beaucoup vers des codes cinéma que vous avez évoqués des grands classiques qu'on va pas reciter mais je trouve que c'est peut-être là où il réussit quelque chose c'est qu'il sait aussi utiliser des mécaniques de purement jeu vidéo effectivement jouer avec la haute définition la basse définition quand il joue avec le pixel art et puis il va s'amuser à balancer un mot ça c'est une mise en scène typique jeu vidéo où il nous balance en tant que joueur ce mot c'est tout bête ces questions réponses enfin ces trois questions trois réponses pardon on peut choisir la plus trash elle est souvent en rouge c'est-à-dire que ça marche pas en fait tu comprends pas c'est plutôt une douleur avec un côté Diane Ritray qui te brise plutôt l'immersion parce que sorti de là je trouve que moi j'ai eu l'impression et j'ai trouvé que c'était plutôt réussi en termes d'ambiance moi j'ai eu l'impression d'être enfermé dans une voiture qui partait à 200 à l'heure contre un mur en fait c'est vraiment la sensation on a dans cette équipe de jeu on est embarqué dans un drame qui se dessine devant nous et c'est tout bête pour moi il y a une sorte de contrat tacite quand tu lances un jeu vidéo c'est que t'es du côté du bien en général et tu as confiance en ton avatar et là le jeu très vite tu te dis non 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 t'es pas du côté du bien et puis j'ai adoré moi ce retournement effectivement avec cette héroïne blasée qui peu à peu te détaille sa vie ratée parce que c'est ce qu'elle ressent et puis son animosité face à son mari tout ça arrive peu à peu et plus ça va et tu crées une distance avec ce personnage mais en même temps c'est toi qui le contrôle dans un jeu vidéo c'est ça qui est intéressant c'est que t'as une distance mais t'as aussi de la sympathie pour Loretta c'est vrai parce que quand même le mec qui est en face de toi il est un peu con oui enfin tous les gens que tu rencontres sont désagréables son choix tu le comprends et tu il est presque naturel non non mais on a énormément d'empathie pour Loretta ce qui est quand même assez fort et c'est ça qui est intéressant c'est que tu sais qu'elle est tu sais que t'as affaire à un personnage qui est pas fiable mais en même temps tu la comprends et en même temps ce que tu joues tu sais pas dans quelle mesure c'est la réalité il y a ce travail là qui est en plus porté pour une écriture qui est pas dans la langue maternelle machin mais qui est bien fichu il y a suffisamment de nuances dans les dialogues pour qu'ils semblent tous intéressants oui et puis les informations que Loretta te lâche parfois au bout d'une demi-heure de jeu d'une heure tu comprends bah non en fait ça j'avais compris ça mais non en fait elle commence à me lâcher un peu la vérité peu à peu t'es complètement tributaire de ce personnage le développeur a compris aussi l'intérêt du jeu vidéo c'est de nous embarquer aux commandes d'un personnage qui n'est pas du tout sympathique mais qu'on va quand même comprendre ça pose notre question de joueur vis-à-vis de personnages comme ça dans un média interactif je trouve ça plutôt intéressant moi aussi une grande réussite je trouve en dehors de ces errements de mini-jeux et compagnie c'est l'ambiance la torpeur il y a vraiment une torpeur le sound design il y a quelque chose incroyable tu parlais d'Edward Hopper évidemment cette Amérique un peu figée dans une sorte de rêve américain mais qui n'est pas si glorieux que ça il y a beaucoup de personnages frelatés qui tournent autour de cette héroïne qui sont plutôt glauques qui sont plutôt inquiétants je pense au shérif qui arrive qui est complètement sous qui est encore en train de c'est ça je crois qu'il arrive il est en train encore de de cuver oui pareil il y a une forme de maladresse avec le shérif où tu ne sais pas pourquoi le jeu bascule sur son point de vue oui et t'as plusieurs fois ça et en même temps c'est séduisant parce que le mec est complètement à la masse et il y a la scène est super savoureuse il y a une on n'est pas du tout dans ce à quoi on s'attend le shérif est pas là pour enfin il est pas dans l'enquête en fait et c'est super intéressant d'être sur ce point de vue là même si d'un point de vue plus large ça ne sert pas forcément le jeu de sortir du point de vue de Loretta parce que tout l'intérêt est là dedans et du coup il y a toujours ce petit moment de friction où tu te dis est-ce que c'est bien vu ou est-ce que c'est une maladresse et et on en revient à tous ces mini-jeux à tous ces il y a à la fois quelque chose de séduisant dans l'instabilité du jeu dans cette façon de balancer enfin on est sur une vue horizontale 2D et le jeu peut basculer sur une vue top-down sur des enfin on peut on peut focaliser sur un plafonnier en noir et blanc on peut plafonner enfin il affiche des fois des choses qu'on n'arrive pas à lire des espèces d'images qui deviennent floues et machin c'est toujours intéressant et en même temps on se demande si ça sert ou si ça desserre le propos et il y a des fois où ça marche des fois où ça marche pas enfin je trouve que c'est quand même un jeu c'est pas un jeu raté les mini-jeux c'est le truc qui est compliqué je trouve ça concourt toujours à une ambiance et je sais pas pour moi une révélation c'est qu'à un moment donc Loretta farfoue je crois dans les affaires de son mari parce qu'elle veut trouver un code etc on tombe sur la nausée de Sartre et c'est pas anodin de citer la nausée de Sartre qui est un de mes ouvrages de chevet mais qui évoque justement l'existentialisme c'est pas anodin et moi c'est vraiment ce que je retiens de ce jeu c'est ces moments où de rien de vide et il arrive à te mettre dans les chaussures de Loretta je trouve dans cette vie morne dans cette vie et tu le ressens vraiment manette en main sur parfois tu déambules dans cette maison où il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup d'interaction il y a une sorte comme ça de vide mais qui te mettent ça en pleine figure et tu ressens tu ressens cette vacuité tu ressens cette vie ratée et je trouve que c'est une bonne exploitation encore une fois du média interactif du jeu vidéo pour te mettre dans la peau d'un personnage avec ses choix extrêmes et évidemment qu'on peut pas cautionner mais elle le fait et t'es aux manettes à ce moment là enfin tu vis tout ça aux premières loges il y a un truc qui m'a horripilé du début à la fin dans le jeu autant je redis un mot sur le sound design que je trouve vraiment super parce qu'il est à la fois super discret et en même temps il donne une épaisseur enfin il partit vraiment du malaise mais le truc qui m'horripile le plus davantage que son côté de dissiper et que les passages parfois ratés et machin parce que tout va très vite et tout donc il n'y a pas vraiment ce qui m'horripile c'est la typo que je trouve très désagréable à lire et la façon dont elle s'affiche ou comme dans plein de jeux elle arrive progressivement à l'écran parce que la plupart du temps on peut le lire en cours de truc et là ça file juste la gerbe j'ai eu le même souci c'est marrant et c'est rien du tout c'est un détail débilou mais c'est pénible c'est vraiment très désagréable et les typos c'est important mais l'écriture est importante c'est vrai qu'il y a une qualité d'écriture même dans le côté presque phénoménologique des descriptions du mari notamment qui sont d'une cruauté terrible les moments où elle parle de lui c'est et ça renvoie à la nausée de Sartre évidemment il y a quelque chose sur l'existence qui est presque malade il y a une maladie de l'existence dans ce jeu et je trouve que ça transpire et pour moi c'est vraiment une réussite encore une fois et puis son espèce d'obsession sur le le wit-wit-wit en permanence que ce soit les chants il y a plein de façons de raconter l'histoire qui s'imbriquent qui sont vraiment pas mal c'est un jeu intéressant moi je vais pas répéter parce que je suis à peu près d'accord avec tout mais le truc mon impression quand même générale c'est je le trouve hyper original par le thème abordé par l'ambiance par où il est situé ce qu'il raconte etc et c'est vrai que je pense que Loretta avec la maîtrise d'Octavie Navarro un peu plus condensée un peu plus qui s'attache un peu plus aux choses importantes en fait il n'y a rien à rajouter à Loretta il y a plutôt des choses à enlever et je pense qu'en enlevant des choses en enlevant des longueurs des mini-jeux des choses comme ça on aurait eu un truc beaucoup plus cohérent et presque référentiel en fait et très étonnant par le thème qu'il aborde et la façon dont il l'aborde et je trouve que voilà c'est dommage c'est toujours étrange ces trucs où il y a des choses en trop en fait la difficulté c'est qu'il appelle aussi cet éparpillement parce que le personnage est fracturé et machin c'est vrai je comprends la tentation qu'il y a à jouer sur le modèle de cette vide brisée mais c'est vrai que c'est le bordel il y a un moment où juste couper aurait fait du bien Loretta qui est disponible sur PC, Switch PlayStation et Xbox pour une quinzaine d'euros oui oui mais en anglais on l'a précisé on va terminer cette émission changement d'ambiance entre l'Amérique de 1947 et le jeu qui vient le salon de Patrick c'est pas la même c'est pas la même mais est-ce héroïne un peu moins torturée bon elle a des problèmes mais pas les mêmes on va parler de Scars Above on incarne Kate une scientifique en prise avec des forces extraterrestres il va falloir qu'elle s'en sorte et qu'elle combatte parce qu'elle a beau être scientifique elle est quand même efficace et voilà et c'est parti dans l'univers de Scars Above on débarque en gros on débarque sur une planète l'intro finalement sur une planète hostile en fait il y a une sorte d'étrange appareil qui arrive dans l'espace on sait pas trop ce que c'est donc un vaisseau spatial se dirige vers celui-ci un accident arrive et on incarne donc Kate Ward une astronaute une scientifique sur cette planète clairement hostile très vite on le comprend clairement grise verte et marron non même pas pas tant que ça non il y a des marais il y a quelques marais mais bon qui se retrouvent donc Territoire hostile elle va essayer de retrouver ses comment dire ses collègues qui sont dispatchés qui se sont complètement retrouvés comme ça éparpillés sur sur cette planète et on va vite comprendre qu'ils ont subi des mutations on a quelques visions de créatures étranges gigantesques on se demande un petit peu où on a mis les pieds et alors alors c'est marrant parce que c'est vrai que ce jeu lorsque je l'ai vu arriver on parle science-fiction on parle héroïne sur une planète hostile on parle survival aurore évidemment moi je réponds présent j'y vais parce que ça m'intéresse c'est vrai qu'il il pouvait faire penser une sorte de return all budget dans l'ambiance c'est vrai que les premières images qu'on en voyait il y avait ce côté une héroïne un peu badass qui se battait c'est comme ça que tu nous l'as décrit c'était le return all Lidl c'est vrai que vous avez parlé d'un return all Lidl c'est vrai que mais en fait non c'est pas du tout ça parce que return all on rappelle on est sur du shoot avec vraiment une composante rogue etc là on est en fait pourquoi je vous parle de ce jeu parce que je prends plaisir je prends plaisir sur un bon jeu de série B un bon jeu de série B qui mélange en fait plusieurs composantes du TPS donc jeu d'action à la troisième personne ça reste le socle principal un bon soupçon d'action aventure c'est à dire qu'on va explorer cette planète peu à peu on va découvrir un petit peu son histoire ce qui s'est passé et puis on va retrouver parfois certains de nos collègues qui encore une fois n'ont pas forcément bien vécu l'arrivée sur cette planète et puis il y a une composante soul soul like on va dire du dark soul la grande composante la grande composante from software très mode en ce moment avec tout un côté comme ça de reprise de système de piliers activés de sauvegarde comme ça des feux de camp en fait qui nous permettent on connait je vais pas vous la refaire qui permettent de reprendre son énergie mais qui vont réactiver les monstres etc donc on est vraiment en terrain connu mais c'est bon ça fait plaisir on est alors non moi j'écarte plutôt le modèle Returnal parce qu'on n'est pas sur la même dynamique de jeu moi je pensais plutôt Prometheus en termes d'ambiance il y a vraiment cette mécanique cette ambiance mystique avec ce qui est seulement sur cette civilisation ces monstres avec lesquels on se frotte donc ça c'est le côté un petit peu scénaristique et plutôt prenant moi c'est ce qui ce qui a pu me manquer on parlait de Wo Long la semaine dernière je vous le disais moi il m'est tombé des mains parce que déjà la mécanique est impitoyable et puis le scénario on en parlait il ne m'a pas accroché du tout et c'est aussi un manque parfois de motivation pour rester sur le jeu là je trouve Scar the Bob il est vraiment mitonné à l'ancienne quand je parle à l'ancienne moi j'ai toujours ce souvenir de l'âge d'or des années PS2 Xbox première génération on avait beaucoup de séries B comme ça de jeux mais dans le sens vertueux du terme c'est des jeux qui s'alignent comme ça sur des grandes tendances du moment mais qui le font bien c'est à dire qui racontent leur histoire et là je trouve que c'est prenant c'est de Kate Ward qui arrive qui est ingénieur qui sait bricoler des gadgets donc on va suivre et qui va comme ça comprendre ce qui se passe sur cette planète ça fonctionne alors après effectivement on est vraiment en terrain connu alors je vous passe sous les détails on a une sorte de fusil à plusieurs fonctions avec différentes fusils élémentaires différentes munitions qu'on va pouvoir utiliser qu'on a vu 153 fois voilà mais qui servent évidemment pour passer des marécages en acide donc on va utiliser de la glace pour passer dessus on va utiliser cette glace pour geler des ennemis qu'on va pouvoir mitrailler derrière de façon plus efficace on a lorsqu'on rencontre des boss qui sont évidemment au menu on a les points faibles qui sont bien affichés à l'écran qui sont bien montrés on a un scanner qui nous permet comme ça d'explorer un peu l'univers et de voir on va c'est très prometheus l'espèce de scan comme ça qui digitalise l'environnement pour voir un petit peu ce qui peut être activable autour de nous on récupère des fichiers audio sur les personnages qui étaient sur la terre on a beaucoup de loot on a un arbre de compétences donc voilà vous voyez on est vraiment en terre inconnue mais encore une fois je trouve qu'il y a un côté exploration découverte et puis encore une fois une bonne série B de son époque et pour moi quand on examine des séries B dans chaque époque une bonne entrée de série B elle sait comme ça c'est imprégné de grandes tendances encore une fois et là je trouve que l'imbrication de Dark Souls d'action-aventure de shoot et de gros fights avec des boss fonctionne plutôt bien et peut-être que dans 15 ou 20 ans on pourra se retourner vers ce Scars Above en disant ben regardez c'était une série B de ce moment-là et ben il avait capté plein de grandes tendances du moment ça permet aussi de voir ce qui peut fonctionner en tout cas lorsqu'on fait un amalgame qui est plutôt c'est marrant juste un détail c'est il y a le Souls dans les mécaniques le fait aussi que l'héroïne ne saute pas qu'on est très terre-à-terre il y a le côté Bloodborne Dark Souls avec les raccourcis les portes que tu ouvres qui permettent de faire des raccourcis et ça rappelle vraiment tout ça et alors c'est très étrange il y a ça et en face il y a le jeu qui n'est pas dur c'est c'est ça c'est le truc un peu étrange non non mais en fait il a une courbe très étrange en fait il est plus dur au début c'est-à-dire que vraiment le premier boss en fait ça fait quelques semaines que je suis sur le jeu et en fait je m'étais bloqué au premier boss celui avec les machins rouges avec ses grosses le premier grand boss c'est le grand gorille c'est le tout premier et j'avais séché dessus puis bon j'avais d'autres jeux en cours donc j'avais un peu mis de côté puis je l'ai repris et après je m'y suis mis et là j'ai compris et une fois que tu commences à passer ce premier boss après tu commences à rouler sur le jeu et c'est marrant aussi parce qu'on sent qu'on a une sorte de retournement des codes c'est pour ça que dans le côté From Software où tu prends un élément de gameplay qui est lié pour moi pour moi c'est ça qui est marrant mais je dis même pas du mal de Scar the Bov mais le côté la raison d'être de ce système de feu de camp qui est réutilisé là pour moi ça va avec le côté un peu âpre des confrontations où t'as pas envie t'as pas envie quand tu vas dans un feu de camp tu sais que la contrepartie de voir repopper des ennemis sur ton trajet bah c'est une grosse contrepartie c'est jamais anodin un ennemi dans un From c'est jamais anodin et là en fait oui c'est tout tout le truc c'est une prise de risque c'est est-ce que tu veux continuer à risquer ton expérience et tout ce que t'as accumulé et là t'as ça t'as le level design qui va avec les raccourcis et tout ça et les ennemis ils sont anecdotiques enfin anecdotiques pas totalement et plus t'avances et plus ils le sont et c'est pour ça que ça peut presque être un bon moyen d'introduction à ce type de jeu quand vous êtes mauvais comme moi sur un sol ça peut être un bon moyen en tout cas avec ce côté scénarisé ce côté plutôt une courbe assez différente de difficulté qui n'est pas décourageante en fait le jeu il te lâche pas c'est-à-dire que voilà tu peux plutôt prendre le dessus passer les premiers boss finalement et en fait et pareil les mécaniques de boss sont très à l'ancienne très série B mais encore une fois moi j'aime ça et ça me manque moi je me rends compte que vraiment ça me manque ce type de jeu comme au cinéma j'adore les séries B au cinéma dans le jeu vidéo j'adore ça aussi c'est retrouver une sorte de confort comme ça de mécanique ça donne un résultat très étrange les boss pour en reparler c'est vrai que par rapport à des Wolong ou à des From où il y a comme ça tout un truc de pattern de placement de rythme à prendre en compte t'as juste des gros points rouges sur les boss et c'est ses points faibles le point rouge à l'ancienne à l'ancienne et en fonction de la couleur du point parce que je dis point rouge mais ça peut être point bleu attention en fonction de la couleur du point il faut se servir de l'élément il faut cliquer sur le bon élément sur ton arme pour viser sur ses points et pour abattre le boss et pour lui faire passer ses différentes phases et donc du coup il y a un côté il y a un côté From Software From For Demise que j'assume complètement qui est assumé mais qui donne une sorte comme tu le dis une sorte de série B qui pioche sans trop avoir le souci de la cohérence finalement mais pas d'une manière totalement désagréable et pas totalement raté parce que c'est il y a des petites mécaniques tu sais avec cette arme que tu peux changer donc un ennemi que tu vas mouiller qui va être dans l'eau tu vas pouvoir utiliser un truc électrique ou tu vas pouvoir le geler pour le fragiliser et tirer dessus tu fais tes petits combos à la cool tranquille tu fais tes petits combos comme ça d'armes et de munitions encore une fois l'ambiance elle est plutôt bien foutue on a une bonne VF avec une actrice qui la joue très Lara Croft je ne sais pas si c'est la doubleuse qui a bossé sur les derniers Tomb Raider mais il y a vraiment une ambiance à la Tomb Raider à propos de l'héroïne qui s'appelle Kate je me suis dit mais combien il y a d'héroïne dans le jeu vidéo qui s'appelle Kate j'ai l'impression que c'est le prénom le plus courant des héroïnes de jeu vidéo alors j'ai trouvé Kate Archer dans No One Lease Forever et Kate Walker dans Siberia mais je suis persuadé que tout le monde s'appelle Kate non mais encore une fois majeure dit de la série B chill comme ça un jeu qui n'est pas prétentieux en fait qui fait le boulot alors oui certains vont dire oui la difficulté mal dosée bah ouais mais quand on n'est pas forcément quand on n'a pas roulé forcément sur Elden Ring ça peut être un bon moyen aussi d'entrer sur ce genre de mécanique là c'est Madehead Games c'est un jeu c'est un studio serbe qui signe ce jeu donc pour Play On donc il fait partie de l'univers Embracer donc je pense qu'ils ont eu certains moyens pour pouvoir travailler dessus je crois qu'ils travaillaient auparavant moi j'ai envie de surveiller ce que font ces gens je trouve qu'il y a du coeur là dedans il y a quelque chose même s'ils grappillent des modèles déjà vus un scénario de série B qui est sans grande surprise bah ça fonctionne malgré tout l'ambiance est là on accroche au scénario et le gameplay il révolutionne pas du tout alors pas du tout le genre mais il y a une sorte de Blue Big Goulgat System qui fonctionne et qui est plutôt agréable enfin moi vraiment moi c'est marrant parce que mon impression c'est que en gros c'est quand même un jeu un peu vain je veux dire le fait est que s'il avait pas existé je pense que ça aurait manqué à personne bah oui c'est cruel ce que tu dis mais non mais c'est vrai c'est vrai mais en même temps il est pas totalement antipathique parce que tu sens qu'il y a une sorte de bonne vibes à mettre dedans enfin voilà que les gens se sentent un peu amusés à le faire un studio que j'ai surveillé pour la suite il a par ailleurs c'est important il a un prix qui va avec son ambition il est à 40 euros ce qui est c'est une prod quand même pas dégueulasse donc c'est ouais il est plutôt correct pour le prix puis je crois qu'il y a déjà des baisses donc ça peut voilà c'est la même occasion non mais vraiment enfin non franchement non non moi je valide je valide et encore une fois ce genre d'échelle me manque je trouve qu'on en a de moins en moins de ce genre de production aujourd'hui parce qu'en général c'est des grosses productions les toutes petites la série B à budget il y a eu Evil West il n'y a pas longtemps donc oui mais on avait bien aimé aussi qu'il y avait des trouvailles et c'est souvent dans ce genre de de jeu qui prend peut-être parfois quelques risques alors peut-être un peu moins mais on a des trouvailles on peut avoir des assemblages comme ça de mécaniques qui fonctionnent qui me parlent en tout cas moi j'ai passé quelques soirées dessus et voilà 40 euros sur Playstation PC et Xbox et bah écoutez on est fini on est arrivé à la fin du programme on est fini c'est ça et on va pas s'ennuyer parce que finalement il y a pas mal pas mal de jeux pas mal de sorties intéressantes en ce moment je pense que le programme des émissions à venir ne va pas être bien compliqué à remplir et bah écoutez oui donc c'est fini avec les jeux vidéo et donc c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie ? bah alors j'ai un énorme doute parce que peut-être que j'en ai déjà parlé auparavant mais en ce moment je regarde beaucoup des chaînes youtube de la sphère musique et il y a deux chaînes que j'aime en particulier mais qui sont un petit peu les références en musique classique donc c'est Toussette Vailin pour ce qui est du violon et Daniel Trasher pour ce qui est du piano Toussette Vailin en fait c'est deux violonistes qui étaient donc dans un orchestre en Australie et qui ont tout plaqué pour devenir youtubeurs aux grands dames de leurs parents et qui sont ultra intéressants parce qu'ils ont ce côté un petit peu bah musicien élevé purement à la musique classique qui du coup quand même s'intéresse à la pop mais ont forcément un regard et qu'ils essayent d'avoir le moins condescendant possible mais vont donc se retrouver parfois à faire des des petits défis entre eux où ils vont se dire ok on va composer une musique à la Hans Zimmer avec notre pote qui est doué sur Ableton et ça fait des trucs vraiment géniaux parfois quoi soit ils font des petits challenges sur le violon soit ils vont faire des vidéos où ils vont commenter en fait des vidéos de jeunes prodiges enfin des enfants de 10 ans qui jouent mille fois mieux qu'eux et se lamenter devant parce qu'ils se disent ok moi je suis censé répéter ce truc ça fait des mois que je suis dessus et il y a quelqu'un qui tient un violon dans sa main seulement depuis deux ans et qui me met la misère quoi et c'est vraiment très chouette et ultra divertissant et Daniel Trasher pour le coup lui c'est un pianiste qui s'est fait connaître parce qu'il y a 10 ans il avait commencé à composer un morceau qu'il trouvait ultra joli donc il montre vraiment la conception de ce morceau et il se rend compte en fait au bout de plusieurs jours que ce qu'il est en train de faire c'est le thème de The Office en plus dramatique et du coup il fait pas mal de sketch lui notamment sur le problème qu'on peut avoir en tant que compositeur quand on compose des morceaux qu'on trouve géniaux sur le coup avant de se rendre compte qu'en fait c'est un morceau déjà existant et qu'on s'est juste recompter de repomper quelque chose qu'on avait dans nos subconscients et voilà c'est très chouette je recommande tous les deux trop bien Patrick alors et vous vous alliez voir quoi au cinéma l'été 92 ça c'est la grande question moi j'étais aller voir le cobaye que j'ai revu cette semaine le cobaye putain le cobaye c'était en cassette vidéo et tu l'as la cassette bien sûr et ouais mais alors le cobaye c'est un monument ce film on rappelle un petit peu donc réalisé par ça c'était de la VR qui venait du clip et ça sent ça sent l'image très vague adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui a d'ailleurs collé un procès à la production parce qu'il ne voulait pas du tout être associé parce qu'effectivement il n'y a même pas question je crois de réalité virtuelle dans sa nouvelle donc il n'était pas content Stephen King la baseline du film c'est Dieu en avait fait un simple d'esprit la science en a fait un Dieu voilà tout est là en fait alors pourquoi il est marquant ce film parce que toute la presse c'est complètement la presse spécialisée jeux vidéo notamment s'est beaucoup enflammé autour ce film courant 92 parce qu'il abordait de plein fouet la réalité virtuelle d'ailleurs j'ai pris en photo sur Twitter un carton d'introduction du film qui dit attention la réalité virtuelle écrite en capital arrive et à la fin du millénaire ça va tout changer et je regardais ça j'ai dit bah ouais ouais il y a eu la réalité virtuelle non c'est intéressant ce film donc rapidement le scénario donc Pierce Brosnan pré 007 trois ans avant donc voilà Pierce Brosnan tout pimpant etc qui incarne un scientifique qui fait de la recherche sur la réalité virtuelle entre guillemets qui fait des expériences sur des primates ça tourne mal au début du film un primate devient fou parce que la recherche utilise ça pour des fins militaires bien malheureusement son projet tombe à l'eau et puis donc il va s'intéresser à un voisin à lui qui tombe la pelouse qui est un simple d'esprit comme le présente le film et auquel il va plonger dans la réalité virtuelle et ce personnage va complètement se transformer ce personnage qui est brimé par son environnement malheureusement va complètement changer en termes d'intelligence et il va il va complètement il va devenir une sorte de génie du mal et voilà ça va très très loin alors c'est marrant parce qu'en revoyant ce DVD j'ai un DVD que j'ai vu depuis une vingtaine d'années j'ai dû le revoir il y a 20 ans mais j'avais vraiment des souvenirs de 92 en fait et c'est marrant j'ai vu un film cette semaine et j'en voyais deux je voyais le film de 92 que j'ai vu à l'époque et je voyais mon regard actuel d'aujourd'hui sur ces images et alors plutôt une bonne surprise je trouve que le film reste plutôt intéressant à voir il y a un propos plutôt malin sur les mondes virtuels sur les questionnements de l'homme par rapport à ça sur alors évidemment est-ce que ça va nous rendre plus intelligents j'en suis pas persuadé mais ça reste très très intéressant et puis ce qui est vraiment moi ce qui me faisait rire c'est que c'était des images totalement inabordables inaccessibles en 92 ça paraissait même pas quelque chose qu'on aurait un jour dans le salon puis je voyais les séquences il y a beaucoup de séquences comme ça où on est plongé dans le monde virtuel tu dis mais c'est un pauvre petit jeu PS VR budget aujourd'hui on a 100 fois mieux sur n'importe quelle machine de VR et c'est plutôt intéressant parce qu'on a une sorte comme ça de film qui prédisait quelque chose qui nous paraissait inaccessible mais qu'on a complètement dépassé bon c'est 30 ans après en même temps mais alors du coup je me suis replongé dans tout l'univers du cobaye je suis allé voir sur IMDB j'ai eu des chiffres 8 minutes d'images de synthèse qui ont été travaillées par 7 personnes sur un budget de 500 000 dollars j'ai retrouvé il y a eu 3 jeux différents tirés du cobaye il y a eu un jeu notamment Cyber War en 94 qui proposait une suite au scénario on retrouvait Pierce Brosnan dans une sorte de suite on a eu un deuxième film en sortie je ne suis même pas sûr en salle en tout cas il est sorti en DVD parce que je l'ai quelque part il faut que je le retrouve j'ai un peu peur de le mettre et il y a même des rumeurs d'un troisième film d'un revival qui pourrait arriver autour du cobaye n'empêche que j'ai pris mon pied à le retrouver ce film vraiment à le revoir et je trouve que c'est marrant parce qu'il te parle de oui dans les années 2000 on sera tous connectés sur un réseau sur un réseau central et tu dis bah ouais en fait ouais c'est pas complètement faux voilà Pierre Brosnan des grands jours avant James Bond qui n'est pas toujours à l'aise avec les scènes d'action j'ai beaucoup d'affection pour Pierre Brosnan c'est pas trop outré le jeu parce que c'était un film quand on faisait des caisses ouais il en fait des caisses j'ai un souvenir pareil enfin je l'adorais ado je ne l'ai pas refus depuis je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vraiment se revoir mais moi j'adore cette sorte de diabolisation de la nouvelle technologie qui peut tout apporter par elle-même enfin tu vois il y a quelque chose de très un peu angoissant dans le message sur la réalité virtuelle mais surtout en fait le vrai sujet du film c'est le réseau ce futur réseau qui va tous nous connecter parce qu'à la fin Job doit se projeter dans le réseau il y a un charme de ces CGI Brosnan il a quand même une station sur l'icône graphique sous son bureau ça fait plaisir on est bien on est à la maison et c'est un vrai plaisir à revoir donc je vais m'attaquer au deuxième on en reparlera ça sera peut-être une autre toute autre histoire Marius moi quand je joue pas je vais regarder des séries j'en ai vu plein 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 dont tu peux pas nous en parler parce qu'il y a des embargos on sait ben non là je vais pas vous en parler ou peu parce que j'ai déjà écrit dessus que j'ai la flemme et que et que surtout ce qui est génial avec Serie Mania qui est un festival gratuit c'est qu'on voit des trucs qu'on verra nulle part ailleurs il y a plein de séries qui arriveront qu'on découvrira parce que ça permet aussi de poser des balises sur le reste de l'année mais ça permet de voir des séries qu'on verra pas genre là un de mes coups de coeur c'était un truc indo-pakistanais l'équivalent de succession mais avec du fantastique au Pakistan c'était super mais voilà je vais pas recommander ça parce que personne ne verra il y a peu de chances que ça arrive et si ça arrive vous m'entendrez là dessus non ce que je vais recommander plutôt c'est une vidéo c'est le mot Youtube qui m'a qui m'a remis ça en tête une très bonne vidéo de Hache la youtubeuse Hache consacrée à Kojima Kojima et la mort ça dure quand même une heure et demie il doit me rester je pense un petit quart d'heure mais je pense que je vais me remettre un peu en arrière parce que c'est dense c'est très très dense mais c'est c'est une lecture transversale de toute la série Metal Gear avec Baudrillard à côté et c'est vachement bien sur Double sur Camp ça va dans plein de directions différentes et c'est vraiment très intéressant trop bien comme boulot écoute alors c'est assez marrant c'est une sorte d'alignement des étoiles Julie j'avais préparé moi mon et quand vous ne jouez pas vous faites quoi et c'était pour dire que j'avais sombré depuis une dizaine de jours j'ai mis du temps quand même mais dans le Youtube Batterie ah ouais trop bien mais oui t'en es où toi d'ailleurs non non mais en fait c'est marrant parce que moi j'adore les cours et tout je suis très dans la pratique les exercices les trucs comme ça j'avance à mon rythme de toute façon à mon rythme Batterie vous avez vu tranquillement et en fait mais j'avais pas trop regardé ce qui se faisait côté Batterie et là j'ai découvert j'ai découvert sur Youtube la chaîne qui doit être une chaîne un peu majeure parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui s'appellent Drumeo qui enfin c'est ouf il y a et le côté tuto alors ils ont des cours payants de leur côté mais il y a plein de tutos qui sont disponibles gratuitement sur leur chaîne Youtube et plein de petites vidéos hyper drôles avec des professionnels avec des batteurs stars avec des trucs comme ça c'est vraiment une grosse chaîne Youtube en batterie et notamment avec des batteurs qui écoutent une musique hyper connue mais qui n'ont jamais entendu et qui doivent refaire la rythmique sans la connaître d'abord ils écoutent le morceau sans la batterie et ils doivent imaginer la batterie sur un morceau hyper connu qui n'ont généralement de métal très énervé et du coup il y a plein de choses très rigolotes et donc j'ai découvert le Youtube batterie il y a plein une fois que tu sombres là-dedans enfin moi pour le coup le Youtube violon le Youtube piano ça m'a fait sombrer après dans le Youtube basse alors que ce sont des instruments auxquels je ne joue pas enfin tu vois alors la basse le violon pas du tout la batterie c'est qu'une question de temps donc maintenant voilà voilà moi c'était Droméo bah écoutez c'est fini merci à tous les trois et puis comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao salut bye ciao ciao